Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc à cette journée d'études que nous avons intitulée l'archive et le selfie, la continuité culturelle et son affirmation par les comités autochtones d'Amérique du Nord. On est ravis d'être là, on est ravis de vous accueillir et d'échanger donc avec vous tous lors de cette journée et tout d'abord avec mes deux collègues co-organisateurs, Tully Graffes et Amand Réfrouté, nous tenons à remercier tout particulièrement le département de la recherche et de l'enseignement du Musée du Quai-Bran, l'Ijoc-Chirac, de nous avoir donné la possibilité d'organiser ces journées virtuelles et d'avoir mis à notre disposition les moyens techniques pour organiser ces journées en ligne. Donc un grand merci tout particulier à Leandro, Anna et Benjamin. Il s'agit aujourd'hui du premier volet des deux demi-journées d'études au programme de cet événement et un événement qui finalement va s'étaler sur trois jours. Donc aujourd'hui, demain avec le second volet et vendredi avec la projection et le débat autour du film Je m'appelle humain. Je profite pour vous rappeler qu'il est nécessaire de s'inscrire pour assister à cette projection en ligne donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes chaleureusement invité à le faire. Un point continuant sur les modalités pratiques concernant cette séance. Nous sommes actuellement en direct mais les interventions ont toutes été préenregistrées et vont être diffusées donc à la suite des unes des autres dans quelques instants et nous reprendrons ensuite le direct pour la discussion, une discussion qui sera modérée par Laurent Jérôme que je remercie chaleureusement de sa présence. Le public donc pour sa part nous suit via YouTube et vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans le chat YouTube que nous répercuterons ensuite lors de la discussion. Concernant ces deux demi-journées, il faut souligner que l'idée initiale était d'organiser un grand événement en présentiel pour réunir les chercheurs francophones européens, jeunes chercheurs et chercheurs confirmés qui travaillent sur l'Amérique du Nord autochtone. Alors même que les études autochtones nord-américaines sont anciennes, notamment en France, elles restent marginales tout d'abord au regard de leurs pendants sud-américains, mais également au sein même des recherches nord-américanistes consacrées à l'ensemble des facettes des sociétés nord-américaines. Elles se retrouvent d'autant plus isolées par l'absence récurrente de pluridisciplinarité et par un manque de dialogue avec les théories américaines et plus particulièrement avec les paradigmes autochtones. Donc l'idée est vraiment aujourd'hui et demain de faire un pas dans ce sens. A défaut d'une rencontre en présentiel, nous nous retrouvons donc aujourd'hui chacun derrière nos égrants. Et malgré l'idée initiale de faire une journée d'études sur les recherches francophones du côté européen de l'Atlantique, assez ironiquement, tous nos intervenants du jour se retrouvent donc certes tous francophones, mais sont dans des institutions de rattachement canadiennes ou états-uniennes. Donc vous êtes tous du côté américain de l'Atlantique, merci de vous être levé sitôt pour être avec nous aujourd'hui. Et c'est vraiment un biais et un marqueur géographique qui est très intéressant et qu'on ne manquera pas de creuser dans les prolongements de cet événement, puisqu'on compte bien poursuivre et réussir à organiser un événement en présentiel, peut-être d'ici l'année prochaine. En attendant et durant donc les deux demi-journées à venir, nous avons choisi d'explorer le thème de la continuité culturelle à travers la multiplicité des approches, des méthodes et des perspectives que l'on peut faire autour de cette notion. Les sociétés autochtones en Amérique du Nord, diverses et diversifiées, ont façonné tout au long du XXe siècle un ensemble de discours et de représentations sur leur contemporanéité. Il s'agit alors d'explorer comment l'idée même de contemporanéité est vécue, exprimée et revendiquée par les communautés autochtones au sein des sociétés nord-américaines, en se focalisant donc sur le thème de la continuité culturelle. On a vraiment souhaité laisser une grande liberté aux intervenants face à cette thématique. Les différentes interventions voudraient donc nous donner un aperçu de la diversité des possibles et des possibilités face à l'usage de l'histoire et du passé dans les stratégies de revitalisation, de réactualisation et d'expression des cultures autochtones contemporaines. Il apparaît clairement que cette notion de continuité culturelle est traversée par la discipline et cette pluridisciplinarité se retrouve vraiment dans les interventions d'aujourd'hui. Historiens, ethno-historiens, socio-anthropologues et muséologues vont dialoguer ensemble. Deux axes ont été définis pour explorer ce thème, deux axes qui correspondent donc aux deux demi-journées et aujourd'hui on va explorer de quelle façon les recherches en sens social, vraiment au sens large, les archives mais aussi les collections muséales peuvent contribuer à l'affirmation culturelle des communautés autochtones contemporaines. Je ne vais pas aller plus loin, je vais juste brièvement présenter les intervenants. Tout d'abord, nous aurons le plaisir d'écouter Jean-Philippe Tivierge de la nation Huron-Wendat qui abordera le thème de l'identité Wendat à travers le rôle des recherches historiques et plus largement des recherches en sens social dans la construction identitaire Wendat. Ensuite, Piri Verrier qui vient de soutenir sa thèse en anthropologie à l'université de Bloomington qui a travaillé en étroite collaboration avec la communauté payout de McDermitt en Nevada qui nous parlera des entrelacs entre identité et exploitation des territoires. Karine Van Dwyen, professeure à l'université d'Ottawa, proposera une analyse des témoignages offerts à la Commission de vérité et de réconciliation du Canada à travers leur appropriation dans une démarche décoloniale d'autodétermination. Et enfin, Marie-Charlotte Franco, poste d'autorance au Sierra qui a soutenu une thèse en muséologie au sujet de la décolonisation et de l'autodétermination des expositions du musée MacCord à Montréal qui nous parlera aujourd'hui du programme Artistes en résidence qui a été mis en place dans ce musée depuis 2012. Sans présager de la discussion qui suivra, il semblerait que les questions identitaires soient un biais d'accès assez récurrent face à cette notion culturelle. On va y revenir, je pense, longuement dans la discussion. Donc une discussion qui sera modérée par Laurent Jérôme, professeur d'anthropologie à l'UQAM. Et voilà, que je remercie une nouvelle fois chaleureusement d'avoir accepté de modérer ces échanges. Ces échanges qui sont donc extrêmement fructueux. Avant la diffusion des interventions, est-ce qu'il y aurait des questions pratiques ou alors je laisse la régie lancer les interventions et je vous remercie. Quoi, j'ai dit? Jean-Philippe Thivierge, Chiatse, Ouendat, Inde, Cagnonien et Sontion Koutan. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Philippe Thivierge, je suis Ouendat et j'appartiens au collègues qui vont rire de moi parce que de mon accent ou de ma prononciation. Je vous attends dans le détour, mais au-delà de la plaisanterie, c'est important de le dire, on est capable de le dire. La langue Wendat est en revitalisation. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est la langue de mes ancêtres. Il était endormi et il y a des gens qui travaillent dans l'HP. Je veux leur rendre hommage d'abord et avant tout parce que je ne serais pas capable de faire adéquatement cette introduction sans leur travail en continu. Il y a des gens aussi, ça fait des décennies, qui ont travaillé là-dessus. Certains les connaîtront. Je salue tout le travail qui a été fait avant nous tous. Sans plus tarder, je vais vous préciser, surtout parce qu'il y a des Wendat qui vont peut-être nous écouter. Je disais que je m'appelle Jean-Philippe Tivière. Je suis Wendat par ma mère. Mon père était à l'Octone. Je suis ma mère. Élise Durand, ma grand-mère maternelle et Julienne Bastien, maintenant décédée, fille, dernière enfant de Ludger Bastien, qui a été grand-chef pour ceux qui connaissent, et son père et son grand-père avant lui. Alors, je suis spécifiquement agent de recherche et développement de projets au bureau du Nyon-Wendtio. Notre magnifique territoire, c'est ce que veut dire le terme Nyon-Wendtio, plus précisément, c'est le territoire ancestral. Notre bureau, c'est un bureau territorial multidisciplinaire. Je parlerai un peu plus loin, mais au-delà de mon titre bien peu sexy, je suis d'abord avant tout historien. C'est la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui. Je l'ai dit, je travaille, je l'ai peut-être dit, il faut préciser, ça fait maintenant un petit peu plus de six ans que j'y travaille. J'ai rarement l'occasion de me présenter de cette manière, donc c'est important de le faire. Puis rappelons aussi que le bureau pour lequel je travaille, sa mission, c'est la protection du territoire. Et par le fait même, la valorisation de la culture et de l'histoire de la nation à différents niveaux. Puis en terminant sur cette présentation-là, j'aimerais ça souligner la diversité puis la force du bureau. En fait, je me rappelle, la force, c'est la diversité au sein du bureau. C'est plein de Wendat, hommes et femmes, mais c'est beaucoup de non-Autochtones aussi qui travaillent des fois depuis des années et des années et qui font un travail majeur. On ne le dit pas assez souvent, alors c'est important que mes collègues, mais que la nation le sache et se le rappelle. Alors, sans plus tarder, d'abord, j'aimerais remercier le Musée du Quai Branly. On travaille sur un beau projet avec eux sur l'étude de leur collection et on m'a offert cette opportunité-là. Je ne savais pas trop vers quoi m'en aller. En plus, je m'enregistre. J'ai huit m'enregistrer. Je vous le dis. J'ai l'impression de me parler moi-même, mais je ne souffre pas de maladie mentale. Mais l'enregistrement, moi, je suis quelqu'un du moment. Au-delà de ça, ne perdons pas de temps là-dessus. Je les remercie parce que c'est une belle opportunité, mais je ne savais pas trop par où prendre ce problème-là. La question étant comment les recherches en sciences sociales, les archives, les collections musulaires peuvent contribuer à l'affirmation culturelle des communautés autochtones. C'est une grosse question. Et je ne vous présente pas un projet de recherche aujourd'hui. Je vous présente une expérience personnelle. Et je crois que mon expérience personnelle, professionnelle, académique peut aider à tirer, à ce qu'on tire des pistes de réflexion sur, permettant de répondre au comment. Et en ce sens-là, je vais répondre un peu au comment. En fait, je viens un peu d'y répondre. C'était mon premier point. J'ai trois étapes. La deuxième, c'était l'explication de mon cheminement. Puis ensuite, l'expérience en recherche, où je vous parlerai un peu plus de mon travail et de ce que j'y ai vécu et comment ça répond à la thématique. Et certaines pistes de réflexion, certaines pistes de réflexion sous-jacentes au travail que j'accomplis en fonction, évidemment, comme je le répète, de la thématique qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, comme je le disais, le comment, bien, comment ma présentation s'est inscrite, je l'ai déjà dit en partie, mais je vais être plus pressé encore, parce que je veux focusser... Ma présentation s'inscrit dans la thématique parce que la raison, c'est que l'affirmation culturelle qui est suggérée et le comment on y arrive, elle est avant tout une question humaine. Parce que les archives et autres, ce sont des outils. Ce sont des outils utiles. Je les valorise et je crois... Et ils ont contribué à ce que moi, en tant que Wendat, je puisse m'affirmer culturellement dans mon individualité. J'ai un parcours bien à moi qui n'est pas représentatif de tout le monde. Mais donc, ce sont des outils. Et avant les outils, il y a des humains, il y a des expériences toutes différentes chacune. Donc, mais ils commencent avant. Et parce qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu, il y a des impératifs divers auxquels sont liés l'accès à ces outils. Parce que c'est toute une question d'accessibilité. On peut avoir accès... Tu sais, les archives, les collections musulaires, ce sont tous des outils fantastiques. Mais sans accessibilité, ça complique énormément. Mais je n'entrerai pas plus dans les détails à ce sujet-là. Parce que ça, c'est un aspect. Je parle ici d'accessibilité et tout ce que ça peut comporter. Moi, précisément, un autre enjeu d'accès, c'est l'accessibilité légale. Je vais m'expliquer. Parce que mon expérience personnelle est la mienne, mais elle est un peu celle d'autres personnes. Parce que certains enjeux reliés à l'affirmation culturelle chez certains Autochtones, et moi plus précisément, ça aura été la question de la reconnaissance. Alors, c'est pour ça que j'entre directement dans le cœur du sujet. J'ai essayé de le verbaliser. Ça va être très simple comme présentation, comme je l'ai dit. Ce n'est pas un projet de recherche, mais l'affirmation culturelle, j'ai dit, suggère qu'il y a des individus derrière. Donc, moi, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de moi. Je ne suis pas en recherche d'attention, mais mon expérience, c'est mon expérience. Puis, ça peut apporter une piste de réflexion à des gens chez nous, entre autres. Dans l'enseignement, il y en a qui sont dans la même situation que moi. Bien, ça aura été ça. Puis, ce n'est pas pour me vanter. Mais les gens chez nous savent que j'aime bien parler de moi des fois, mais pas trop. Bon, je continue. Donc, mon cheminement, c'est quoi? Là, je vous précise, ce n'est pas une carte au trésor vers une vérité absolue. On ne va pas arriver à ça. Ce n'est pas un cheminement typique. Mais en partant du point de départ de mon appartenance à la nation et ce qui en a découlé, et tous les outils en cours de route et le rôle qu'ils ont joué, va nous permettre d'avoir, je crois, une vision un peu plus claire de ce qu'est l'affirmation culturelle telle qu'on le véhiculait dans la réflexion liée à la journée d'études aujourd'hui. Alors, je dis que ce n'est pas un cheminement typique, mais une des réflexions qui m'a habité quand j'essayais de bâtir ma conférence aujourd'hui, c'est une réflexion tout simple. Je n'arrivais pas à me focusser sur comment est-ce que j'y suis arrivé. Comment est-ce que l'identité, c'est une construction. On ne naît pas avec une identité. Il y a des paramètres. On est dans un milieu de vie. Les anthropologues, je ne suis pas anthropologue, mais mes collègues anthropologues comprennent très bien ce que je veux dire. On est dans des conditions spécifiques, socio-économiques, même culturelles, religieuses. Mais l'identité, on peut s'extirper d'un milieu et en intégrer un nouveau. Donc, l'identité se construit. Moi, c'est exactement ça qui est arrivé. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui venait avant. Parce que pour moi, le problème, c'est littéralement la poule ou l'œuf. Pour répondre à la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que certainement, il y a des opportunités qui sont créées? Il y a des apprentissages. Je vous ai dit, je vais dans le très, très simple. Il y a des apprentissages qui sont mis en pratique et ils ont produit des résultats. Le résultat potentiel, c'est l'affirmation culturelle et le développement identitaire et tout ce qui vient avec. Mais il y a tout l'aspect de ce qui vient avant. Est-ce qu'il y a des éléments préexistants à ces apprentissages et opportunités qui jouent un rôle? La réponse, c'est en fait la plus simple que j'ai trouvée parce que je n'ai pas passé un an à réfléchir à ça. C'est les deux. Bon, c'est plate comme ça, mais c'est les deux. Parce qu'il y a des facteurs, surtout dans un contexte ici autochtone, avec toute une législation, une législation, je fais référence ici à la loi sur les années, qui impose un fardeau sur le développement de l'apprentissage, de l'appartenance et de l'affirmation culturelle. Bon, j'essaierai de rester quand même simple là-dedans, mais moi, personnellement, je vous parle de moi à ce niveau-ci, puis je l'intègre à la thématique d'aujourd'hui, parce que moi, avant 2011, je n'ai pas de statut, je ne suis pas Wendat, je ne fais pas partie de la nation. J'ai acquis un statut en 2011 parce qu'il y a une révision légale qui fait en sorte que, suite à un jugement, le jugement McIver, ma famille a obtenu une réparation, comme bien d'autres, et ma mère a pu transmettre son statut parce que sa mère, avant elle, avait été injustement traitée. Donc, j'obtiens un statut, moi qui viens d'une famille dont la mère est Wendat, peu investie dans sa communauté, pour toutes sortes de raisons qui lui appartiennent et que je comprends. Et donc, l'influence majeure ici, c'est celle du parent à l'octone. Je deviens Wendat, en fait, j'obtiens un statut, je ne deviens pas Wendat, j'obtiens un statut. Et là, ça va imposer, dès le début, bon, j'ai une personnalité particulière, ça, c'est propre à moi, mais ça va imposer un questionnement identitaire sur qu'est-ce que je dois devenir, qu'est-ce que je dois faire. J'aurais pu m'extirper, laisser de côté, c'est ce que je n'ai pas fait, j'ai continué, j'ai décidé d'intégrer à ma vie un cheminement pour pouvoir comprendre, c'est qu'est-ce que c'est être Wendat. Et les sciences sociales, historiques, le musée chez nous, le musée Huron-Wendat et les archives, j'y viendrai tantôt, ont contribué à ma affirmation culturelle. Ma présentation, ce terme-là, c'est là où je voulais en venir. Non, en fait, ça, c'est très, au-delà de la plaisanterie, c'est vers ça, c'est ça que j'ai atteint. J'ai commencé, une fois, quand j'ai eu mon statut, j'étais à l'université, j'étais au bac en histoire à l'Université Laval. Pendant quelques années, ça n'a pas eu d'intervention. Je ne vis pas à Wendat, je ne suis pas impliqué dans ma communauté jusqu'à un certain moment. où, en 2013, je suis toujours étudiant à l'orée du début d'études de maîtrise, en histoire toujours. Et je suis engagé chez nous, au service des archives. Je salue Stéphane Picard. Stéphane Picard, qui était archiviste, qui est maintenant chef pour La Nation. Il m'a donné ma première chance. Je ne faisais pas grand-chose. Je faisais du classement bibliothèque. Je faisais de la bibliothéconomie. Mais cette porte d'entrée-là, on parlait d'opportunité, de les archives. On ne fait pas l'histoire avec DC, mais pour un jeune Wendat qui aspire à découvrir ce qu'il peut être, c'est une opportunité unique. Et je ne connaissais personne à Wendat. Ma première porte d'entrée est au centre d'archives. Et je vais bâtir un certain niveau de connaissances. C'est en 2000, mais je vais quitter. Je vais passer un été, comme bien des étudiants. Donc, c'est un passage éclair. Il y avait quelqu'un qui m'avait vu, qui n'est même pas Wendat par ailleurs, non autochtone. Il travaillait déjà depuis près de 15 ans au conseil. Puis en 2015, il m'avait déjà vu en 2013, il m'appelle Jean-François Richard, anthropologue. Puis il m'a donné une opportunité. Puis quand j'en parle, j'ai un peu d'émotion parce que je ne serais pas rendu là sans lui. Alors, excusez-moi. Donc, je ne le remercierai jamais assez. Alors, aujourd'hui, depuis 2015, je travaille au conseil. C'est juste des étapes dans une vie. Mais pour un Wendat qui tentait de se construire, avec peu ou pas de lien avec la communauté, tous les facteurs extérieurs du lien brisé avec la communauté, lien intergénérationnel qui est quasi inexistant pour toutes les raisons liées au fardeau dont je parlais, qui est imposé par la loi sur les Indiens, bien qu'il y a eu des réparations dont j'ai été bénéficiaire. Sans ces outils tangibles, des archives, et ça, c'est important, la matérialité, le musée, les archives. Ensuite, je suis entré dans le bureau d'Union Wendiaux où on a fait de la recherche fondamentale. Maintenant, je fais énormément, je touche à énormément de choses, je fais beaucoup de développement de projets. Mais toutes ces technicalités-là servent à simplement démontrer que les sciences sociales, anthropologie, je suis historien de formation, je ne suis pas anthropologue, mais les sciences sociales et historiques et tout ce qui est afférent à ces disciplines peuvent, dans mon cas, m'ont donné une opportunité à cause du lien, du lien, de la tangibilité de ces outils, des outils avec lesquels on travaille. Et ça, pour moi, c'est dur à expliquer dans des mots clairs, mais contrairement à d'autres disciplines que je respecte profondément, celles-là m'ont permis d'aller chercher des choses que je ne pouvais pas aller chercher ailleurs. Et je le répète, la force de notre entité, qui est le bureau d'Union Wendiaux, c'est la multidisciplinarité. Évidemment, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas technicien de la faune, je salue mes collègues, ni conseillants d'aménagement du territoire, alors je ne prétendrai pas connaître leur travail. Moi, ce que je connais le plus, c'est ça, les sciences sociales, les sciences historiques. Aujourd'hui, mon parcours dit très, très rapidement, en toute humilité, c'est juste pour démontrer qu'on peut venir, on peut, un autochtone, avec aucun, je vais paraître brillant en disant ça, avec aucun phénotype apparent, c'est-à-dire aucun trait physique, on ne me reconnaît pas dans la rue en tant qu'autochtone, je n'ai pas, en tout cas, aux yeux de la majorité, je n'ai pas l'air d'un autochtone, mais ce n'est pas ça, ça ramène au point de départ que l'identité se construit, donc l'apparence physique n'est pas un facteur sur l'identité, en fait, peut influencer sur certains choix qui peuvent être faits, puis influencer sur le désir ou, comment dire, la légitimité qu'on se trouve dans le ou les processus d'affirmation culturelle qu'on entreprend, mais moi, je n'ai pas ça, donc je dois démontrer que je suis Wendat, je dois l'affirmer, je dois l'incarner, je parlais d'incarner son passé, bien, tout ce travail-là et la force des sciences sociales et historiques, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, je sais qu'il ne me restera pas beaucoup de temps, puis j'aimerais tellement dire bien des choses, puis je parlais de mon expérience, j'y suis à mon expérience de recherche, parce que j'ai dit que ça fait depuis un peu plus de six ans que je travaille, j'ai touché à énormément de choses, et pour moi, une des choses que j'ai vues à travers ma recherche, parce que j'ai travaillé sur, principalement sur l'utilisation et l'occupation territoriale des Wendats sur l'Union-Intio, le territoire ancestral, les, comment dire, les traités anciens, le traité euro-britannique, je dis les traités anciens, je peux plus dire ici les accords entre Premières Nations, les relations des Jésuites, mais sans entrer dans les détails, parce que ce n'est pas ça qui est important ici, des recherches d'un point de vue fondamental ou juridique, j'en ai fait des tonnes, mes collègues sauront se reconnaître là-dedans, mais j'ai appris d'où je venais. Et je crois fondamentalement que la recherche historique, en sciences historiques et en sciences sociales, permettent particulièrement d'atteindre une certaine forme d'affirmation culturelle. J'ai parlé de la langue au début, il ne faut pas l'oublier, je veux dire, ces disciplines-là, je prends ces catégories-là et toutes les disciplines qui leur sont reliées, maintenant on a des gens en archéologie, on le développe de plus en plus, je ne veux pas oublier personne, vous vous reconnaîtrez là-dedans, mais moi j'ai appris d'où je venais, parce que je travaille avec le temps. Et cette recherche-là, cette matérialité-là des outils qui me sont à ma disposition en cadre de mon travail, me permet d'établir un lien tangible avec mes ancêtres, d'où il venait, c'est pour ça que j'ai appris d'où je venais. Puis aujourd'hui, on se construit toute sa vie, mais je suis devenu celui que j'ai décidé d'être. Je n'ai pas découvert qui j'étais, parce que pour moi l'identité, ce n'est pas une fatalité, je n'ai pas feuilleté un livre, je vais le dire aussi bêtement que ça vient, je n'ai pas feuilleté un livre de 1708 poussiéreux pour découvrir que c'est de là que je viens, puis je suis ça. Non, c'est un choix, c'est un choix conscient, éclairé. Donc, ce n'est pas une fatalité. Et j'extrapolerais en disant que l'identité du sujet d'aujourd'hui, on pourrait extrapoler dans différentes sphères des disciplines dont on parle aujourd'hui, dans la recherche menée par les Autochtones ou sur les Autochtones eux-mêmes, dont ils sont témoins, acteurs ou témoins, il y a une réflexion scientifique qui est souvent, qui pousse souvent vers le biais de percevoir l'histoire des Autochtones du point de vue de la, comment dire, de, je parlais de fatalité tantôt, mais du fait d'avoir, le mot m'échappe, mais de subir. Les Autochtones subissent, ils sont, ils sont, ils sont comme l'histoire des Autochtones et souvent dépeintent comme, comme s'ils étaient exposés continuellement sans réaction aux aléas de l'histoire. Mais ils sont des acteurs en constante évolution. Je diverge légèrement, mais les aspects les plus importants du travail, je vous ai parlé de ce que j'ai appris, de ce que j'ai découvert, mais les, c'est, c'est, ce travail de recherche que j'ai mené et que je continue à mener, m'a permis de, m'a permis de dénoter probablement les aspects les plus importants sur lesquels je crois qu'il faut réfléchir encore plus sur, pardon, sur ce qui nous permet de s'affirmer culturellement, tout particulièrement à travers ces disciplines-là, c'est qu'on travaille avec le temps en histoire, spécifiquement la longue durée. Et cette idée de continuité est un facteur essentiel. C'est cette idée d'être capable de comprendre qu'il y a l'histoire, hier est l'histoire, qu'il y a une continuité, qu'on n'est pas campé, on n'est pas campé dans un passé, dans un passé poussiéreux, incapable de percevoir une évolution jusqu'à aujourd'hui. Et je le disais juste un peu précédemment, et c'est souvent dans ce rôle-là qu'on campe les Autochtones, spécifiquement, je parlerai simplement de ma nation. On nous attribue des rôles que l'on n'accepte pas toujours. Et l'autre aspect important, c'est de travailler avec l'humain. Parce que essentiellement, oui, en histoire, on travaille avec le temps, mais la force des sciences sociales et de l'histoire sur la quête de l'affirmation culturelle, c'est aussi la question de l'identification. Le sujet, le fait de travailler avec des humains au-delà du temps dont je parlais, le fait d'être capable de s'identifier à son sujet de manière parfois émotive, bien que la discipline, la science historique, la science sociale, il y a des paramètres stricts d'objectivité à respecter. Il reste que, dans un point de vue d'affirmation culturelle, c'est essentiel, c'est non négligeable. Le temps file, donc je vais essayer d'accélérer, d'aller très rapidement en terminant. Les enjeux, je vais terminer là-dessus. Les enjeux que moi, que j'ai perçus et que je perçois encore, il y en a des tonnes. Mais je vais les dire comme ça, et je crois qu'il faut s'y attarder. Et les sciences sociales et historiques ont un rôle à jouer là-dedans. Mais en fait, les enjeux sont liés directement à elles. Donc, les sciences comme telles, c'est plus les interactions qu'on a à travers l'expérience scientifique de ces disciplines-là qui doivent être prises en compte. Et un des enjeux qui est lié spécifiquement aux Autochtones, puis à nous, les Wendats, qu'on expérimente continuellement, et ce qui parfois est un frein à l'affirmation culturelle, c'est tout le cloisonnement qui existe dans les disciplines. Il faut changer de paradigme scientifique. Il faut être capable de, j'en ai parlé un peu tantôt, mais il faut être capable de prendre en compte la vision des Premières Nations sur leur culture et leur histoire. Évidemment, dans le respect de paramètres scientifiques stricts, sur quoi je voulais ouvrir, mais peut-être j'aurai l'occasion d'en parler peut-être plus en live. Mais il faut les écouter. Et il faut voir, et la multidisciplinarité est une force énorme, et c'est ce qu'on expérimente chez nous au Bureau du Nouveau-Étio. Et souvent, les disciplines en ce moment, en sciences sociales et en histoire, en milieu non-Autochtone, travaillent de manière cloisonnée, et les vases ne sont pas communiquants, ce qui crée énormément d'incompréhension. Puis, je passe à un autre aspect, imposer, je vais dire entre guillemets, imposer sa légitimité scientifique. Ce n'est pas parce qu'on parle de notre histoire et qu'on veut témoigner d'une vision différente de l'histoire qu'on n'est pas capable de s'imposer d'un point de vue scientifique et rigoureux. Et ça, je tenais à le dire. C'est ce qu'il m'a appris, et c'est entre autres un des éléments les plus importants qui a contribué à renforcer mon désir de m'affirmer culturellement. Il faut faire place à l'oralité, parce que le rôle de l'histoire orale, et il y aura tout l'enjeu du niveau de priorité entre les postulats scientifiques des sciences historiques et sociales versus le rôle de l'histoire orale. Ce sera un débat pour un autre jour. Puis, en terminant, il faut déconstruire. Moi, j'ai compris, mon expérience à travers ces disciplines-là et les outils à ma disposition, c'est qu'il faut déconstruire le récit dominant qui nous apesantit, et c'est un frein. Je veux dire aussi simplement, c'est un frein à l'affirmation culturelle. Et heureusement, des initiatives comme notre Bureau territorial, par exemple, nous permettent d'affronter les biais inconscients ou conscients que nos interlocuteurs ont, que parfois même nous, on a, qu'on doit se déconstruire, parce qu'on a tellement travaillé de manière X pendant Y nombre d'années. Il faut forcer le malaise. Il faut arrêter de s'excuser. Mais il faut inspirer l'acceptation de notre pensée pour qu'on puisse travailler en collaboration. Alors, il y a bien d'autres choses dont j'aurais aimé vous parler, dont la question, tout ce dont je viens de parler, pourrait mener à l'ultime débat sur l'ethnicisation de la recherche, cette peur des milieux scientifiques, avec ou à tort ou à raison de l'ethnicisation de la recherche. Mais on ne va jamais reprocher à un Québécois francophone ou anglophone de vouloir, à partir de paramètres scientifiques stricts, parler de son histoire, d'un point de vue le plus objectif possible, de parler de son histoire comme il croit qu'elle s'est vraiment passée, déroulée. Alors, ça serait un enjeu pour un autre débat. J'ai déjà dépassé de cinq minutes. J'espère que je n'ai pas trop apesanti la discussion. Je souhaite une très belle fin de journée. Puis j'ai bien hâte de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Tiens, au revoir. Bon an. Mon papier s'intitule « Le territoire anthropomorphique chez les payoutes septentrionaux de l'établissement des réserves indiennes à la mine de lithium de Sacrepasse ». Je voudrais le dédier à la mémoire de mon mentor, Raymond de Mali, qui nous a quittés le 25 avril. Je vais vous parler aujourd'hui des discours des payoutes septentrionaux du Nevada, de l'Oregon et de la Californie au sujet de l'exploitation de la terre. Mon analyse ethno-historique s'appuie sur des sources ethnographiques, certaines publiées, d'autres le produit de mon terrain avec la communauté payoutes-choshone de McDermitt dans le Nevada. Je m'intéresse à la symbolique du corps dans la pensée payoute. Le corps humain sert parfois de modèle pour penser la relation à l'environnement, ce qui m'amène à parler de territoire anthropomorphique. Le territoire est animé, doté de sens, comme le corps humain. Je m'intéresse à la manière dont cette animation porte un continuum symbolique entre les pratiques du corps et leur relation à la terre. Cette présentation ethnographique commence par une description du corps culturel de la femme payoute pour élargir au rapport à la terre dans l'histoire payoute. Le parti pris de mon approche, c'est de penser la continuité dans l'expérience historique payoute. Les histoires euro-américaines tentent à célébrer la découverte, à décrire l'arrivée des Blancs comme un commencement et à mettre la colonisation au cœur d'une histoire partagée. Si les récits indiens adoptent parfois ce ton, ils manifestent toujours la participation ou la résistance payoute à ces phénomènes historiques. Ma tâche d'anthropologue est de dépasser les idées reçues sur la colonisation et d'examiner comment chaque source propose une interprétation culturelle des relations interculturelles marquées par l'histoire. Je vais d'abord vous présenter un panorama ethnographique et historique des gestes sur la terre, en commençant par les pratiques de subsistance et les gestes sexuels payoutes. Le Grand Bassin est une grande région semi-aride située entre les Rocheuses et la Sierra Nevada et son prolongement la chaîne des cascades. Les termes utilisés pour désigner les populations du Grand Bassin sont nombreux et ont beaucoup changé. Les premiers qualificatifs anglais étaient diggers ou fouisseurs, root diggers ou fouisseurs de racines, voire snakes, serpents. Ceux-ci furent utilisés par les explorateurs du nord de la région et leur usage a disparu du fait des jugements de valeurs qu'ils véhiculaient. L'ethnographe Isabelle Kelly décrit l'organisation de l'année des payoutes kiddicades ou mangeurs de marmottes à Fort Bidwell dans le nord-est de la Californie selon un cycle annuel de déplacement saisonnier. L'été était passé à chercher des graines et des racines, puis on les enterrait pour les cacher et les conserver pour l'hiver. En hiver, les cahiers d'éducades restaient campés jusqu'à ce que la nourriture soit épuisée. Ils partaient ensuite vers d'autres caches. La chasse s'était pratiquée toute l'année. Ils partaient en quête de tétra des armoises, de canards, d'oies, de lapins, de cerfs et d'antilopes. Au début du printemps, ils se rendaient près des ruisseaux pour pêcher, puis ils montaient dans les collines pour trouver les premières racines. Ensuite, ils se déplaçaient extensivement tout l'été, couvrant beaucoup de terrain pour mettre des vivres de côté pour l'hiver. Les allées et venues, des vallées aux hollines étaient incessants. Il fallait récupérer les bulbes de jacin de sauvage dans les vallées et les racines qui poussaient dans les terrains plus secs. À la fin de l'été, ils retournaient dans les vallées pour profiter des baies sauvages et pour collecter des graines. Concernant la division sexuelle du travail, la chasse était le rôle des hommes, mais les femmes y participaient parfois, en particulier pour les battues ou pour la pose de pièges. La cueillette des racines, graines et baies étaient le domaine de prédilection des femmes, même si les hommes aidaient parfois pour la collecte d'insectes. On peut sans doute expliquer cela en considérant la collecte d'insectes comme un intermédiaire entre la cueillette et la chasse. La récolte dans le grand bassin procurait davantage de nourriture que la chasse. À l'exception des chochonnes orientaux qui montaient, qui menaient des excursions dans les plaines, le gibier n'était ni assez nombreux ni assez gras pour représenter l'essentiel de l'alimentation, comme c'est le cas dans les plaines. De plus, la viande, à l'exception de la viande de gros gibiers séchés, se garde moins bien que les tubercules et les graines, ce qui amène à poser l'hypothèse d'un déséquilibre dans la différenciation sexuelle à l'égard de la subsistance. Les chasseurs dans le grand bassin étaient moins fiables et rentables que les collectrices. Notons que même s'il s'agit d'une catégorie de subsistance bien établie, au regard des activités pratiquées dans le grand bassin, le terme de cueilleur ne paraît pas approprié. Cueillir correspond à un geste technique bien déterminé, à la saisie et au décrochage. Or, si ce modèle est applicable à la cueillette de baies, les techniques utilisées en particulier pour une partie des baies, pour les graines et pour les racines, sont radicalement différentes chez les païoudes. En effet, les wadadecades de l'Oregon, ce qui signifie « mangeur de wada », une petite graine noire, la graine éponyme est collectée à la fin de l'été par la pose d'une peau ou d'un panier sous la plante, période à laquelle la graine arrive à maturation. La plante est ensuite secouée avec un bâton ou une corbeille tressée, ce qui permet de faire tomber toutes les graines rapidement, sans endommager la plante. La technique est la même que celle qui consiste à frapper un pommier avec une branche pour en faire tomber les pommes. Cette technique est aussi utilisée pour les baies. Quant aux racines, il s'agit bien évidemment de gratter la terre sous la plante pour atteindre la racine et la pousser hors de terre par-dessous. Il ne s'agit pas de tirer par la tige, la plante pourrait rompre cette médiatisation technique. Cette médiatisation a une explication technique, mais comment expliquer la médiatisation du grattement par l'usage prescriptif du grattoir dans la hutte menstruelle documentée par Kelly chez l'équilibre du cadde ? Elle ne semble pas avoir de motivation technique, du moins pas du même ordre. Comment peut-on comparer bâton fouisseur et grattoir ? Venons-en à présent au symbolique du grattement. Concernant les huttes menstruelles, Isabelle Kelly ne nous est pas d'une très grande aide. Elle mentionne néanmoins que la hutte se trouvait au nord de la maison principale et que les femmes, en règle, devaient s'y isoler. Et si quelqu'un demandait où elle se trouvait, elle était qualifiée de « ou n'a pas de ça », ce qui signifie « elle a tué un blaireau ». Kelly remarque que la pratique de l'isolement menstruel était tombée en désuétude chez l'équilibre du cadde au moment de son terrain, mais qu'à McDermitt, il était toujours suivi. Toujours aujourd'hui, beaucoup de femmes paillues de McDermitt pratiquent les prescriptions menstruelles, à l'exception de la loge extérieure. Les anciennes Alice Crutcher et Norma Tom me dirent ces prescriptions. Les premières règles et l'accouchement sont un rite important, appelé « Baba Hunakwe », lors duquel les femmes s'isolent pendant près d'un mois et suivent et évitent les réunions publiques. Les périodes Hunakwe, que j'analyse comme « temps du blaireau », littéralement, sont une version plus légère du même rite, l'isolement ne durant que le temps des règles. Pendant ces temps, les femmes doivent être actives et garder des pensées positives et elles ne doivent pas manger de viande ou de produits gras. Elles ne mentionnent pas, en revanche, l'usage du grattoir, mais la symbolique du blaireau, animal fouisseur par excellence, fournit la symbolique du grattement. Les rites liés à la puberté étaient la forme la plus longue et la plus complexe des rites menstruels. Selon Kelly, les femmes plus âgées n'étaient plus obligées d'utiliser un grattoir. Dans la hutte d'accouchement, certains des usages menstruels étaient en vigueur, comme l'usage du grattoir de peur que ses mains soient ensanglantées et l'interdit sur la viande. Autrefois, l'accouchement se faisait accroupi. La parturiante était appuyée sur un bâton fouisseur bien planté et le bébé était recueilli dans un trou tapissé d'herbes et d'armoises. Le bébé était frotté avec de la peinture rouge au sortir de la hutte d'accouchement, un mois après sa naissance. À Lemhaï, dans l'Aïdao, la femme enceinte passait la dernière partie de ce temps d'attente dans la hutte menstruelle. La description de la sphère rituelle féminine dans le grand bassin invite à faire plusieurs observations. D'abord, le grattoir était présent à la fois dans les huttes menstruelles et dans les huttes d'accouchement. On comprend alors qu'il s'agit d'un objet lié non pas seulement aux menstruations, mais plus généralement à la fémininité. Autre constat, celui de la présence du bâton fouisseur dans la hutte d'accouchement comme moyen d'appui. L'outil possède sans doute des qualités de confort, de par sa poignée et sa hauteur adaptée, mais également une simplicité d'utilisation puisque sa pointe est durcie et qu'il est facile à planter. Mais on peut aussi faire un rapprochement symbolique entre la femme qui cherche des racines et celle qui accouche. En effet, la première effectue un prélèvement dessous le sol, et la seconde effectue un dépôt dans un trou. Il s'agit en somme de deux mouvements inverses, à quoi on peut ajouter que, dans la hutte menstruelle, la femme se gratte elle-même au lieu de gratter la terre. Les différentes descriptions de l'usage du grattoir et du bâton fouisseur nous amènent à élaborer l'hypothèse selon laquelle ces deux objets sont liés dans le grand bassin comme attributs de la sphère féminine. Passons à présent à la manière dont les religions historiques paillutes représentent le rapport à la terre. Je vais maintenant étudier deux mouvements religieux de la fin du XIXe siècle. Le Dreamer's Movement, ou mouvement rêveur, provient de la région du Plateau au nord. Son prophète, le Wanapum Smohala, eut de nombreux disciples qui prêchèrent dans la région dans la décennie 1870. Je mentionnerai ici un disciple-prophète rêveur né percé, lieutenant de chef Joseph, et un disciple-prophète rêveur paillute, wadadika, oitzi. Le second mouvement est celui de la danse des esprits, une variation sur la danse en cercle caractéristique du grand bassin. Si le prophète Wovoka, paillute de Earrington, l'a rendue célèbre, elle a été documentée plus au nord, y compris à McDermitt, vingt ans plus tôt. Cette danse apparaît comme un rite collectif de rejuvénation par la danse en cercle. L'ethnographe James Mooney, qui mena une enquête ethnographique sur la danse des esprits en 1893, constitue la source principale de ces informations. Mais commençons par le mouvement rêveur. Lors d'une conférence entre le général Howard et les né percés de chef Joseph le 3 mai 1877, alors que la guerre des né percés s'annonçait, le prophète rêveur Tohul Hulsoteh déclara que selon la doctrine de Smohala, la terre était sa mère, qu'elle ne devrait pas être troublée par la houe ou la charrue, que les hommes devraient vivre des productions spontanées de la nature, et que la souveraineté de la terre ne peut être vendue ou cédée. Par ailleurs, Smohala prêchait. Je cite. Fin de citation. On voit clairement que le mouvement rêveur célébrait une vision anthropomorphique de la terre, la plaçant dans un réseau de parenté et lui conférant la capacité de sentir. En tant que mère, la terre commande le respect, et son autonomie et son bien-être doivent primer. La culture d'exploitation des colons apparaît donc immorale ou criminelle. Sur la différence entre les récoltes traditionnelles et l'exploitation, Smohala expliquait, je cite. Le mouvement rêveur prenait un rapport en symbiose avec la nature animée, cette dernière figurant comme mère nourricière. Tohulul Soté comme Oitsi, utilisant ce discours religieux pour fédérer une résistance à l'oppression coloniale. Venons-en maintenant à la danse des esprits. Le prophète pailloute de la danse des esprits, où Vokat décrit son message ainsi. Je cite. Le son qui s'est éclipsé, et il s'est éclipsé dans le temps, et il s'est éclipsé dans le temps, et il s'est éclipsé dans le monde. Ici, il s'est éclipsé, avec tous les gens qui ont été éclipsés long ago, engagés dans leurs sportes et occupations. All happy et forever young. Il s'est éclipsé dans la terre et full de gain. Après s'éclipsé, il s'est éclipsé. Ce dépoignage a été récolté par Monet, juste après le massacre de Wundenley, quand 200 Lakotas qui pratiquaient la danse des esprits furent tués par l'armée américaine. À ce sujet, je vous invite à consulter un article de Raymond de Mali, publié en 1982, qui s'intitule « The Lakota Ghost Dance, an Historical Account ». À la suite de l'événement, Wovoka a continuellement contesté le caractère belliqueux de son enseignement. La danse en cercle étant un événement social fondé sur l'expression de communauté, le caractère fondamentalement pacifique de la danse des esprits est tout à fait crédible. Contrairement aux enseignements rêveurs, le caractère anthropomorphique de la terre est moins clair dans la danse des esprits. Les pratiquants se voient promettre un monde idyllique où ils retrouveront leurs proches. Le bouleversement décrit par Wovoka doit être atteint par la modération. Voyons à présent les stratégies adoptées par les pailloutes face aux formes d'exploitation amenées par la colonisation de l'Ouest américain. Commençons par l'agriculture. Souvent conceptualisée par les pailloutes en opposition à l'élevage, lui plus acceptable. A la fin des guerres indiennes, les traités signés avec les tribus du Grand Bassin les dépossédaient de l'essentiel de leur territoire. Certains négociateurs américains, comme Colonel Crook, étaient contre le système de réserve, mais peu à peu le gouvernement américain poussa les groupes qui l'avaient identifiés à s'installer sur des réserves indiennes où les Indiens deviendraient sédentaires et apprendraient l'agriculture. La réserve de Malheur en Oregon, créée en 1872 et qui n'a duré que dix ans, fut un lieu où les négociations et les essais des pailloutes sur l'agriculture se déroulèrent. Deux attitudes prédominaient. L'une, que j'appellerais l'approche moderniste, apparemment majoritaire, était que la résistance armée était terminée et que le colonisateur était doté d'oppossessions et techniques attrayantes dont les pailloutes pourraient profiter et avec lesquelles ils pourraient entrer en compétition dans une société commune tout en conservant leur particularisme culturel. L'autre, l'approche conservatrice, prenait la résistance aux injonctions des entités coloniales, les actes de sabotage et d'autres manifestations indirectes du refus d'un lieu habité et le retour à un état naturel de la vie pailloute. Ces deux approches, bien que tendanciellement opposées, ne sont pas tout à fait contradictoires et forment plutôt des pôles interprétatives. Par ailleurs, l'approche moderniste trouve un exemple de performance rituelle dans la danse des esprits, alors que l'approche conservatrice était célébrée rituellement lors des cultes rêveurs. Cette tension dans le corps social pailloute était exacerbée à la réserve de malheur entre ceux qui suivaient le chef Winamoka et ceux, moins nombreux mais plus vocaux, qui suivaient le rêveur Oitzi. Pendant quelques années de cohabitation à la réserve de malheur, alors lorsqu'elle était administrée par l'intendant Parrish, les pailloutes de Winamoka s'adonnèrent à l'agriculture avec un franc succès malgré la condamnation de Oitzi et de ses menaces. Sous les conseils de Parrish, ils creusèrent des canaux, irriguèrent et plantèrent des céréales. Oitzi, furieux, se déclara la cause d'une épidémie qu'il avait demandé pour punir ceux qui suivaient l'autorité de l'intendant de la réserve et menaça aussi de se débarrasser de lui. Parrish fut limogé pour sa proximité avec les pailloutes et remplacé par Reinhardt, un intendant abusif, violent et qui causa la fin de la réserve. Winamoka allait s'y en partir. Lors de mes recherches dans les archives nationales américaines où je consultais la correspondance militaire des commandants de Fort McDermott, j'ai trouvé une lettre indiquant que Winamoka était terrorisé par Oitzi et refusait de retourner à la réserve de malheur tant que celui-ci y aurait élu domicile. L'intendant Reinhardt écrit le lieu ici. Je cite. Winamoka complained to me that there were no blankets distributed at malheur last winter. But his most serious objection to this agency is an unshaken belief that Oitzi, a subchief now located here, has the power of witchcraft and that he will practice his evil enchantments until every paillote except his own little band is driven through fear from the agency. Charlie Thacker, his interpreter, raised and indicated in a white family, partakes of this belief and knowing the strength of Indian superstition, I considered it useless to argue the point, but assured Winamoka and Leggings that you would exert your whole power to compel Oitzi to cease practice of the black art even if it necessitated his removal as the dreamer was removed for the good of Yakima agency by Father Wilbur. Fin de citation. Nous voyons ici que la stratégie efficace qu'Oitzi utilisait pour lutter contre l'agriculture était la sorcellerie. L'offense faite à la terre par l'agriculture devait avoir des conséquences pour ses auteurs. Parlons à présent de l'industrie minière. Si l'agriculture eut un succès mitigé chez les paillotes, l'industrie minière, en revanche, fut d'abord condamnée unanimement. Plusieurs caravanes de mineurs chinois se rendant dans les mines d'argent de l'Aidao durant la Snake War furent massacrées par les paillotes. L'industrie minière, plus que tout autre, manifeste l'avidité des étrangers prêts à creuser des affres béantes pour leur profit personnel. Plus récemment, des membres de la communauté travaillent pour l'industrie minière et y trouvent une source de revenus conséquente, non sans jugement, parfois, de certains anciens. Un ancien de McDermitt, Herman Crutcher, résumait cette histoire en 2004 dans la tirade suivante. Il ne vient pas des des droits, mais c'est venu. Il y a presque rien. Un an, ce qui s'est fait, c'est une écrite. On se voit, c'est un tout, on se voit, Et l'intérêt d'aide, et on a tous les plus시간és. La premièrement est venue de l'investissement, et la dernièrement écrite. L'option de l'investissement, va devoir pouvoir être de l'armée, et ils m'ont porté en oro, et ils ont问题. Et ils avent ày du vrai. Car' parlons de l'armée. on leur propre land, et ce que les gens ont fait, c'est pousser à l'arrière. Et aujourd'hui, ils font toujours la même chose. Nous, les indiens, n'ont pas aimé. Parce que nous voulons tout le monde ici. Comme ce qu'on s'agissait sur le terrain, comme choccherries, et même les dérées. Nous savons qu'on peut aller à l'hunter. Nous savons qu'ils ont les petits. Et nous savons tout ça. Alors, les gens ont dit qu'ils n'ont pas d'aller à l'hunter. Donc, aujourd'hui, nous voulons toujours les gens pour ça. Donc, c'est ce qu'on parle ici. Aujourd'hui, ils ont tout le temps pour qu'ils se trouvaient. Les BLM et les services de l'arrière, nous ne pouvons pas s'abonner à eux. Donc, nous avons eu le problème quand les gens ont eu le problème. Et nous avons eu le problème. Donc, nous avons eu le problème. Ce qu'on est toujours le même. Donc, nous voulons aller à l'hunter. Mais nous voulons aller à l'hunter. Nous voulons aller à l'hunter. Nous voulons aller à l'hunter. Et aujourd'hui, nous ne pouvons aller. Nous voulons aller à l'hunter. Nous voulons aller à l'hunter. Et nous voulons aller à l'hunter. Et nous devons aller à l'hunter et aller à l'hunter. Donc, c'est ce qu'on a fait. Nous voulons aller à l'hunter. Alors, ils ont déjà fait tout le monde. Ils ont déjà fait tout le monde. Comme les Goules mines, les Quicksilver mines, les Tengsteins, etc. Et ils ont déjà fait tout le monde. Donc, pourquoi ils ne sont pas encore poussés les gens ? Donc, c'est ce qu'on est là. C'est ce que nous savons tous les gens. Les gens indiens et les gens blancs. Donc, ce que je disais ici, vous savez. J'espère que certains jeunes connaissent ce qu'ils ont fait avant. Et ce qu'ils ont fait l'hunter. C'est ce qu'on est là pour. Les traditions orales Paiute contiennent aussi des témoignages sur la relation à la terre à travers les personnifications de Kanyan. L'exploitation de la terre fait écho dans la mythologie Paiute à une créature redoutée. Le géant Nemezo, le broyeur. Qui se plaît à ramasser les Paiutes, les jeter dans un panier muni d'un pieux et à les broyer pour en faire de la bouillie. Cette créature mythique est une personnification des ravins. C'est-à-dire des trous dans la terre. Un mythe conté par Pitsnap dans les années 1960 raconte comment Coyote réveille cette créature à force d'insultes faites à la physique du lieu et de sa suffisance. Coyote se défait du monstre à plusieurs reprises et finit par couper la gorge à ravins. causant la forme escarpée qu'ils ont aujourd'hui. Coyote ajoute, je cite, « Remain such. Do not swallow anybody. People will have their roads through you. » Fin de citation. Bien que ce mythe puisse être interprété comme une description de lubris colonial à travers une équivalence implicite entre Coyote et les euro-américains, Pitsnap ne mentionne à aucun moment dans son conte l'arrivée des Blancs. Les traditions orales payoutes laissent souvent libre interprétation à l'audience à travers l'ambiguïté narrative. Mais plus fondamentalement, Coyote est une expression mythique de l'éthos payoutes. Si un ravin peut être le produit d'une mine, et ses mythes servirent de grilles d'interprétation pour dénoncer la défiguration d'un territoire anthropomorphique, le mythe contient plus. Le mythe de Nemezo préexistait à la colonisation. Il a simplement revêtu une nouvelle dimension avec celle-ci. Plus généralement, ce mythe enseigne comment se comporter de manière respectueuse dans des lieux habités et animés. Coyote fournit l'exemple du comportement à ne pas suivre, au risque d'être puni par des forces surnaturelles. Mais finalement, ce ravin, il représente peut-être également la fracture sociale du corps payoutes, analogue au territoire anthropomorphique féminin. Nous l'avons vu briser entre deux tendances idéologiques et spirituelles que j'ai décrites précédemment. Entre tradition et changement, entre résistance et modération, nos choix se situent souvent entre pôles imparemment irréconciliables et qui nous font nous sentir tout petits. Spécifiquement dans le Cap Ayude, la communauté se scinde en camps contradictoires, dès qu'un enjeu social ou politique survient. En d'autres termes, tous les modèles précédemment exprimés sont toujours opérationnels aujourd'hui et je vais présenter quelques exemples de cela. Ces conceptualisations ontologiques autochtones continuent d'être d'actualité, et ce d'abord avec la mine de lithium de Sacker Pass dans le nord du Nevada. Le 15 janvier 2021, le Bureau of Land Management, qui gère les terres publiques, qui forment l'essentiel de l'Ouest américain, a autorisé la mine de lithium de Sacker Pass. Celle-ci se trouve dans le territoire historique des Payoutes, mais à une trentaine de kilomètres de la réserve de McDermott. Cette autorisation a été rapide, sans doute à cause des enjeux géopolitiques considérables dans la course à la fabrication de batteries dans laquelle la Chine a pris une longueur d'avance. Le jour même de cette autorisation, deux activistes, Will Falk et Max Wilbert, ont commencé à occuper le site de la mine que l'entreprise Lithium Americas s'apprête à défricher. Ces deux aventuriers campèrent dans le froid et l'indifférence générale jusqu'à ce que leur cause commence à faire bruit en février, et des mouvements de la cause indigène comme Murdered on Missing Indigenous Women et l'American Indian Movement se rallient à leur cause. Les enjeux écologiques, avec plusieurs espèces protégées comme le tétra des armoises et des espèces végétales rares. Les enjeux de l'eau, avec la promesse du pompage des eaux souterraines et l'utilisation d'acides sulfuriques. Les enjeux sociaux, avec l'inquiétude de l'arrivée en masse d'une main-d'œuvre masculine par moments désœuvrés. Et bien sûr, la défiguration du paysage ont fini par créer un élan de résistance. Les deux protestataires reçurent des visiteurs locaux et des membres de la tribu demandèrent au conseil tribal de se retirer de l'accord avec l'administration précédente que l'administration précédente conclue avec Lithium Americas. La communauté tribale de McDermitt est très partagée au sujet de la mine. Certains voient des mérites économiques dans les emplois qu'elle créerait et les retombées qu'elle engendrerait, et que de toute façon la tribu n'a pas autorité en dehors de la réserve. D'autres ne peuvent accepter que leur territoire indigène soit défiguré et que des sites qui peuvent contenir des restes humains soient dérangés. Une ancienne de McDermitt, Doris Antonio, déclara ainsi sur Facebook le 8 mars 2021. Je cite We are a blessing to Mother Earth as indigenous people. Let's protect her. No more scarring her. Hashtag protect Thacker Pass, hashtag protect Mother Earth, hashtag what is life. Fin de citation. L'utilisation du verbe scar, balafré, associé à la figure anthropomorphique de mère nature, vous rappellera sans doute les discours des rêveurs qui résistaient à la sédentarisation et à la pratique de l'agriculture. Loin d'être un phénomène historique révolu et lié à une conception précoloniale de la nature, le discours paillote sur le territoire anthropomorphique se révèle continu et actuel. Par ailleurs, deux danses en cercle ont été organisées sur le site de la mine. Le leader spirituel invité pour les conduire, Dean Barlees, déclara que cette danse rendait ce site sacré. Il qualifia les danseurs de ghost dancers, danseurs des esprits. La danse des esprits est ici interprétée comme un rite de résistance. Vous aurez noté que Doris Antonio, dans son annonce Facebook, a utilisé le message hashtag what is life, popularisé lors de la résistance Lakota à la construction de l'oléoduc Dakota Access. Voyons comment l'enjeu de l'eau lie la cause des droits indigènes. Nombre d'entre vous sont familiers avec la lutte contre l'oléoduc Dakota Access qui devait traverser les terres conférées au Lakota dans le traité de Fort Laramie de 1851. Un mouvement de contestation préoccupé de l'impact qu'aurait une fuite sur les réserves d'eau potable de Standing Rock grandit rapidement avec un afflux de campeurs qui diffusèrent la cause sur les réseaux sociaux. Les mouvements pour les droits indiens ont généralement acquis une visibilité grandissante lors de la contestation à cet oléoduc. Missing and murdered indigenous women, par exemple, a lui aussi gagné en visibilité avec cette lutte. Pour finir, ces discours dénotent un rapport particulier des paillotes à la féminité. Mon exposé nous amène à concevoir les discours paillotes sur l'exploitation de la terre comme marqués par une conception culturelle de la féminité. Les activités féminines paillotes se caractérisent par un rapport superficiel aux surfaces animées. Par ailleurs, cette condamnation culturelle du percement de la terre renforce la symbolique du contenant associé aux femmes. Quand sang et eau sont symboliquement analogues, la rupture est une catastrophe. Cette interprétation n'est cependant pas unanime. Comme les canyons qui caractérisent le pays paillote, le corps social est divisé. Exacerbé par la colonisation, la fracture idéologique du peuple paillote n'en est pas moins intégrale à l'organisation sociale traditionnelle. Bonjour, Walgia. Je m'appelle Karine Vantun. Je suis blanche et immigrante de seconde génération, d'origine française et flamande. Je suis professeure d'anthropologie à l'Université d'Ottawa, qui habite maintenant en territoire non cédé algonquin dans la région d'Ottawa. Avant de commencer mon allocution, j'aimerais d'abord rendre hommage à Loma Niwi Nini Anishnabeg, soit la nation algonquine, gardienne traditionnelle du territoire non cédé où se situe l'université où je travaille. Je rends également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent d'Ottawa, qu'ils soient de la région ou ailleurs au Canada. Je reconnais enfin les gardiens et gardiennes des savoirs traditionnels, jeunes et âgés, et honore leurs courageux dirigeants et dirigeantes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. J'aimerais ensuite remercier Amori Frotté pour son invitation à participer à cet événement, ainsi que ses collègues qui l'ont aidé à l'organiser. Mais surtout, Miss Tamikwetch, merci beaucoup à mes amis Yush, auprès desquels j'ai appris ce que voulait dire s'autodéterminer, et je suis encore en train de l'apprendre, c'est pas fini, pour un autochtone en contexte canadien au Canada. La communication qui suit repose sur des recherches ethnographiques que je mène à UHD depuis 2011. Elle est aussi tirée d'un article qui paraîtra sous peu en anglais dans le Human Rights Quarterly. Alors maintenant, je vais vous partager mon écran parce que j'ai préparé un petit PowerPoint. À la fin d'une audience publique de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, la CVR, pour les pensionnats indiens, une femme Yush, alors dans la cinquantaine, que je vais prénommer Suzanne, commença sa déclaration publique en se tournant vers la caméra qu'il filmait les travaux de la Commission pour annoncer « Voici mes vérités ». Après nous avoir décrit les sévices dont sa mère et elle avaient souffert au pensionnat, mais ces vices dont elle, elle affirma, auquel elle, elle avait survécu. Suzanne se retournant vers la caméra et déclara, et je la cite, « Mes arrières-petits-enfants, je vous aime. Même si je ne sais pas à quoi vous ressemblez, vous êtes beaux. Je veux aller de l'avant. Vous pouvez également aller de l'avant. » Fin de la citation. Dans cette communication, je m'attacherai à démontrer comment les participants Yush Excusez-moi, je cherchais comment changer la diapositive. Comment les participants Yush à un événement communautaire de la CVR canadienne s'approprièrent l'invitation de témoigner de leur expérience dans les pensionnats indiens comme une opportunité de se libérer de leur suggestion coloniale. Divers auteurs affirment que les CVR limitent les formes possibles de mise en vécu de l'expérience violence. Bien que ce type de commission chercheraient à donner la parole aux personnes ayant été assujetties à la violence d'État, elles auraient tendance à prioriser la réconciliation entre les parties en conflit au détriment de la véritable émancipation des victimes. Les CVR porteraient en effet peu d'attention aux inégalités structurelles ayant le plus souvent pesées et continuant le plus souvent de peser sur les victimes de violences politiques. Elles se concentreraient plutôt sur les traumatismes soi-disant partagés entre beaux et victimes, traumatismes qu'elles tendraient à concevoir comme ne pouvant être guéris que par la confession publique des victimes et les auteurs des crimes à l'équipe. C'est ce que les travaux de la sociologue Deborah Pozel démontrent par exemple dans le cas de la CVR sud-africaine. La CVR canadienne, comme beaucoup d'autres auteurs l'ont souligné, a également embrassé le langage du traumatisme et de la guérison par la confession. En outre, alors qu'elle ne contempla pas le pardon comme l'un de ses objectifs, comme ce fut le cas pour la CVR sud-africaine, la CVR canadienne considéra néanmoins la réconciliation comme l'un de ses principaux mandats. Le politologue Odenan Chani, Taïaïk et Alfred, soutient que la CVR canadienne commet ainsi une nouvelle injustice, puisque sans récession massive sous la forme de termes de compensation financière pour réparer les injustices passées encore perpétées contre nos peuples, et je cite maintenant Taïaïk et Alfred, « Toute politique de réconciliation envient à sanctionner les injustices coloniales et commet dès lors une nouvelle injustice. » La confession publique fut aussi le cadre narratif principal que les Autochtones mobilisèrent lorsqu'ils témoignèrent aux audiences de la CVR. Ces critiques en concluent que la CVR canadienne a surtout centré le regard sur les nombreux maux que les pensionnats ont engendrés, au détriment de mettre en valeur la résilience des anciens pensionnaires et la résurgence de leur identité et de leur culture autochtone. Or, je soutiens qu'en plus de raconter leurs souffrances comme victimes de violences coloniales, des Autochtones ayant participé aux travaux de la CVR canadienne, et plus précisément ceux qui ont participé aux travaux de la CVR dans la communauté de Chissasibi à USG, ont aussi exprimé leur volonté et capacité de s'en libérer. Après avoir décrit les abus sexuels dont elle avait souffert aux mains de père, par exemple, Suzanne, que j'ai cité au tout début de cette communication, s'excusa de ne pas avoir empêché que de tels CVS soient perpétrés contre ses camarades de classe. Elle affirma ensuite qu'après s'être détestée pendant des années, « Maintenant que je la cite, je m'aime profondément comme je suis. » Sa dernière vérité, déclara Suzanne, était que, bien qu'elle n'acceptait pas que sa mère l'ait envoyé un pensionnat indien, elle ne rejetait aucunement ce qu'elle y avait vécu. Et je la cite, « Les épreuves de la vie sont vraiment riches, pas financièrement, mais humainement. » qui a eu lieu en mars 2013 dans la nation Cri d'Youschi et où j'ai recueilli le témoignage de Suzanne. Je démontrerai alors qu'une grande majorité de ses déclarations publiques ne constituent pas seulement des récits de souffrance de victimes du colonialisme, mais également des articulations d'autotermination de sujets d'une nation souveraine, la nation Cri d'Youschi. Les Cri de l'Est de la Baie de James, que j'appellerai les Iouches comme ils s'autodénomment dans le reste de ma communication, ont vécu à Youschi leur territoire ancestral de 400 000 km² depuis plus de 2000 ans. Alors que leurs interactions avec les colons ont commencé en 1668 lorsqu'ils ont s'initiés dans leur région la traite des fourrures de la Compagnie de la Baie de Sousson, ce n'est pas avant les années 1930 que leur autonomie économique et politique a été fragilisée. Comme l'a soutenu l'ethno-historienne Toby Morant, pendant près de trois siècles, les Iouches ont participé en effet à ce commerce tout en demeurant des chasseurs et piégeurs de subsistance. Ils maintenèrent ainsi le contrôle de leurs institutions économiques et politiques. C'est la chute soudaine de la demande internationale pour les fourrures durant la Grande Dépression, combinée à la chute dramatique de la population de castors sur leur territoire à la même époque, qui ont placé les Iouches dans une situation où il leur devint de plus en plus difficile de s'opposer à l'ingérence du gouvernement colonial dans leur vie. À partir de 1932, le gouvernement du Québec établit des réserves naturelles de castors à USG. Si cette intervention gouvernementale, comme l'affirme l'anthropologue Harvey Fayt, reconnut la gouvernance des Iouches sur leur souveraineté, pardon, sur leur terre et donc, en quelque sorte, leur souveraineté, le gouvernement du Québec ayant délégué aux Iouches la responsabilité de gérer ses réserves, elle rendit néanmoins les Iouches de plus en plus visibles aux yeux de l'État colonial et, par conséquent, de plus en plus perçus par lui comme ses pupilles et donc comme devant être soumis à la Loi sur les Indiens en vigueur depuis 1876. C'est pendant cette période, en effet, que l'élection de conseil de bande qui était officiellement exigée par le gouvernement du Canada aux Autochtones depuis 1899 fut pour la première fois organisée à USG et que l'internement forcé des enfants autochtones pour leur scolarisation dans les pensionnats dits indiens, qui étaient en vigueur, elle, depuis 1920, commençaient à être imposés dans ce territoire. Et vous avez ici une photo d'un des deux pensionnats où sont allés les enfants de Chissasibi, celui de Saint-Philippe. Il y manque clé d'un programme plus large de colonisation. Les pensionnats avaient pour objectif principal de régler une fois pour toutes le problème indien en tuant l'Indien dans l'enfant de manière à empêcher la reproduction socio-culturelle des peuples autochtones. Le but de ce programme était de libérer les territoires autochtones de leurs occupants originels afin que les colons français puis britanniques puissent en prendre possession et les cultiver. À USG, les Iouches furent dépossédés d'une majeure partie de leur territoire peu après leur scolarisation forcée dans les pensionnats. En avril 1971, le gouvernement du Québec annonça son intention de construire un immense complexe hydroélectrique sur la rivière La Grande, à quelques kilomètres seulement de villages Iouches et Inuits, et en fait sur les terres de Chissasibi. Le gouvernement n'avait jamais fait part de ce projet à ces derniers, ni ne les avait consultés à leur sujet. C'est pourquoi les Iouches et les Inuits du nord du Québec se mobilisèrent pour que leurs droits ancestraux territoriaux soient reconnus. Cela menant à la Convention de la Baie James et du Nord québécois, soit un traité dit « moderne » qui en substance sanctionna l'extinction de certains droits territoriaux des Iouches et des Inuits, soit en fait ils perdissent leurs droits exclusifs sur 70% de leur territoire, en échange de leur attribuer une certaine autonomie financière et administrative dans les domaines de l'éducation, de la santé et des services sociaux. L'événement communautaire de la CVR canadienne à Chissasibi commençait avec force avec une performance des Chissasibi Drummers. L'organisateur local de l'événement, Fur Larry House, alors employé du conseil de banque, invitait ensuite les participants et participantes à l'audience à emprunter la voie du pardon afin de se guérir et d'éviter de transmettre leurs souffrances à leurs enfants. La commissaire Marie Wilson prit ensuite la parole pour clarifier les origines, le but et le mode de fonctionnement de la commission et de cet événement communautaire plus particulièrement. Tout d'abord, elle nous rappela comment nous en étions arrivés là, en précisant que c'étaient les anciens pensionnaires eux-mêmes qui avaient demandé la mise sur pied d'une commission de vérité et de réconciliation. La commissaire Wilson, et je la cite, affirma « Je dis souvent aux personnes qui se réunissent aux audiences de la CVR que vous êtes des experts. Vous êtes les experts de ce qui vous est arrivé. Vous connaissez votre propre vérité, votre propre expérience, ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé dans votre vie à cause de cela, comment sont les choses aujourd'hui et ce qui nécessiterait d'être fait pour la restauration de relations respectueuses dans vos vies. » Fin de la citation. La commissaire expliqua ensuite aux participants comment ils pourraient partager leur propre vérité au cours des trois jours que dureraient les audiences dans leur village. Les gens pourraient partager leur vérité publiquement, lors d'audience formelle, dans la langue de leur choix, soit le cri et l'anglais ou le français. Leurs propos seraient simultanément traduits pour la commissaire et le reste des participants via des audiophones. Ils seraient néanmoins invités à limiter leur déclaration publique à 15 minutes et à ne pas nommer l'auteur ou l'autoriste des services soufferts s'il ou elle était encore vivante ou s'il n'avait pas encore été reconnu légalement coupable des actions dénoncées. Marie Wilson identifia également les soutiens de santé présents dans la salle, soit des personnes vêtues d'une petite veste bleue facilement reconnaissable et qui seraient disponibles pour accompagner les participants qui en feraient la demande durant les trois jours de l'événement. Ces aides comprenaient non seulement des psychologues et des travailleurs sociaux, mais aussi des guérisseurs traditionnels et des guides spirituels locaux ou provenant d'autres nations autochtones voisines. Au total, seuls 22 membres de la nation EU de Tsitsasibi, qui comptent environ 9000 personnes au total, produisirent des déclarations publiques lors de cet événement communautaire de la CVR canadienne. Une dizaine produirent plutôt des déclarations privées qui, elles, n'étaient pas limitées dans le temps et où les gens avaient la parole plus libre. La plupart d'entre eux mirent l'accent sur l'expérience personnelle ou secondaire d'abus dans les déclarations publiques parce que, bien sûr, j'ai pas eu accès aux déclarations privées dans un pensionnat et sur les impacts de décis sévices à l'âge adulte. Cette mise en emphase de la souffrance personnelle est courante dans le contexte des commissions de vérité et de réconciliation, comme l'ont souligné tout plein d'auteurs. Dans le cas plus particulier de la CVR canadienne, soutient l'anthropologue Ronald Nizun, elle découlerait du fait qu'avant ses travaux, l'histoire des pensionnats était franchement méconnue du public. C'est pourquoi l'un des principaux objectifs des audiences publiques de la Commission vérité et réconciliation du Canada fut de persuader la société canadienne, et je cite Nizun, « que les réalités dépeintent dans les procès et les négociations politico-juridiques qui débouchèrent sur la mise sur pied de la Commission renvoyaient à une réalité historique qui remettait fondamentalement en cause le récit dominant de l'État. » Fin de la citation. Cette tâche de persuasion, soutient Nizun, fut principalement accomplie en encourageant la production, lors des audiences publiques, de témoignages de souffrances passées et persistantes en raison de la violence d'État. Dans son ethnographie des audiences, Ronald Nizun suggère comment les anciens pensionnaires furent encouragés à employer cette trame narrative via des rituels qui furent créés et répétés durant ces événements. Or, si la plupart des iouches qui témoignèrent lors de l'événement communautaire de Chisacili soulignèrent mauvais traitements et tourments, ils demandèrent sémitalement de plus amples réparations, affirmèrent avoir su résister ou survivre à leurs supplices, ou reconnurent leurs propres responsabilités individuelles pour remettre un terme à leur oppression coloniale, telle que je vais maintenant vous le démontrer. Harry Snowboy, par exemple, fils d'un ancien pensionnaire et guérisseur traditionnel, dénonça que de nombreuses personnes dans sa communauté continuaient d'avoir la forte conviction que leur culture, leur spiritualité est encore très mauvaise, telle qu'on le leur enseigna aux pensionnats. C'est pourquoi, comme il l'expliqua, la communauté iou de Chisacibi était maintenant divisée entre ceux qui avaient renoué avec leur spiritualité autochtone et ceux qui considéraient la résurgence de cette spiritualité, par exemple par la pratique de power à Chisacibi, comme étant illégitime. L'Église anglicane, précisa-t-il, s'était excusée pour ce qu'elle avait enseigné dans les pensionnats concernant les cultures et les spiritualités autochtones. Pourtant, tout le monde n'avait pas entendu ces excuses, puisque ce n'était pas tous les prêtres, dans toutes les paroisses, qui avaient offert des excuses à leurs paroissiens. C'est pourquoi il exigeait aujourd'hui que tous les prêtres anglicans s'excusent dans toutes les stations de radio et dans toutes les communautés autochtones de ce continent afin que les luttes intestines entre ceux qui pratiquaient à nouveau des cérémonies autochtones et ceux qui ne les pratiquaient pas cessent une fois pour toutes. À la fin de son propos, Harry Snowboy précisa « Ce n'est pas une demande que je fais, mais une exigence. Je ne vais plus rien demander dorénavant. » Ce faisant, Harry observa qu'il formulait cette exigence avec le cœur ouvert et non pas avec colère. Quelques autres participants autochtones déclarèrent avoir résisté ou survécu au tourment enduré dans les pensionnats. Elisabeth Chishkemich témoigna par exemple avoir héroïquement survécu au fait d'avoir été enlevé de force des bras de ses parents à un si jeune âge. Outre les horribles abus que beaucoup d'Autochtones vécurent dans les pensionnats, la pratique en soi de séparer les enfants de leurs parents était traumatisante, précisa-t-elle. Elisabeth décrivit cette expérience comme celle de se faire arracher le cœur du corps, de telle sorte qu'il n'était plus possible de ressentir de l'amour, de la paix, de la sécurité. Pourtant, continua Elisabeth, « Maintenant, je suis là. Je suis une survivante. Je suis l'héroïne qui s'est sortie vivante de toute cette maltraitance. » Fin de la citation. Bien sûr, survivre et retrouver une estime de soi en tant qu'you ne fut pas chose facile. Elisabeth expliqua que cela n'avait été possible pour elle qu'en regagnant la maîtrise de sa langue maternelle et en se la réenseignant à elle-même. « Elle ne l'avait pas perdue, » précisa-t-elle. « C'est plutôt qu'elle ne savait plus où la trouver. « Quelque chose bloquait ma vue, » expliqua-t-elle. « Mettre un terme à la soumission de son peuple à des politiques oppressives qui arrachent les cœurs des corps, en se rappropriant la connexion profonde de son peuple à leur territoire, de manière à pouvoir se tenir debout et être libre, voilà ce qui avait permis à Elisabeth, » expliqua-t-elle, « de survivre. » Et elle déclara, en terminant son témoignage, « Respectons la terre que le Créateur nous a donnée, avec toute la beauté de la nature, la paix et l'harmonie qu'il nous a procurée. » Fin de la citation. La plupart des participants consacrèrent l'ensemble de leurs témoignages à se confesser d'avoir personnellement ou collectivement internalisé et reproduit la violence subie aux pensionnats. Ici, il n'était plus question d'exiger de l'État ou de l'Église qu'ils ou elles en fassent plus pour véritablement décoloniser leur relation avec les Iyush. Il n'était pas non plus question de célébrer la survivance de la langue et de la culture des Iyush grâce à la résilience héroïque de certains anciens pensionnaires. Ces confessions mirent plutôt l'accent sur ce que les Iyush eux-mêmes, en tant que sujets souffrant d'oppression coloniale intériorisée et naturalisée, devaient réaliser pour pouvoir pleinement s'autodéterminer. Après avoir témoigné de sa survivance, par exemple, Elisabeth Shiskamish déclara, et je la cite, « Je veux personnellement offrir mes excuses à mes amis, et en particulier à mes enfants et mon mari, qui a fait de son mieux pour nous protéger, mais qui avait ses propres problèmes. » Pendant longtemps, expliqua-t-elle, elle s'était sentie complètement étrangère à elle-même. Elle voulait aimer ses enfants, mais n'était pas capable de le faire. Comme elle le décrivit elle-même, « Je pleurais après avoir mis mes enfants au lit. Quand ils étaient petits, je ne savais pas pourquoi je ne pouvais pas les aimer. Je n'abusais pas d'eux physiquement. L'abus verbal était ce que je faisais. Je suis sincèrement désolée, mes enfants, mon mari et toutes les autres personnes que j'ai blessées. » Fin de la citation. Dans un article sur le concept de l'autodétermination, tel qu'il a été reformulé par les militants du groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones. L'anthropologue. Alors, je suis désolée d'avoir dû interrompre. C'est le confinement à la maison. Ce n'est pas évident avec les enfants. Donc, je reprends. Donc, je vais repartager mon PowerPoint pour la fin de ma communication. Alors, on y retourne. J'étais rendue à cette diapositive. Donc, je disais, dans un article sur le concept de l'autodétermination telle qu'il a été reformulé par les militants du groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones, l'anthropologue Andrea Moellebach soutient qu'en mobilisant le droit à l'autodétermination en tant que droit autochtone, ces militants ne cherchaient pas la sécession, mais la reconnaissance de leur égalité en tant que peuple afin de mettre fin à leur domination par les États colonisateurs et à l'exploitation de leur territoire sans leur consentement. Les Iyous du Wischi ont joué un rôle clé dans la promotion de cette conceptualisation du droit autochtone à l'autodétermination aux Nations Unies. Conceptuation qui est d'ailleurs apparue dans certains des témoignages produits par les participants Iyous lors de l'événement de la CVR canadienne à Tussacili. « Respectons la terre que le Créateur nous a donnée, avec toute la beauté de la nature, la paix et l'harmonie qu'il nous a procurés », a par exemple déclaré Elisabeth Shuskanej. Tout en soulignant la spécificité culturelle de son peuple, Elisabeth ne s'engagea pas dans les politiques de reconnaissance critiquées par le politologue Déné Glenn Coulthard. Selon Coulthard, la reconnaissance de la spécificité culturelle des peuples autochtones par les États coloniaux comme le Canada n'est qu'un nouvel outil d'assimilation et élimination des Autochtones, alors que ses politiques ne les considèrent pas comme des nations souveraines, mais comme des minorités dont l'altérité culturelle devrait être tolérée. Or, Elisabeth ne s'en remit pas à l'autorité de l'État canadien pour célébrer sa différence. Elle affirma plutôt son droit à cette différence. Harry, pour sa part, exigea de plus amples mesures de réparation de la part de l'Église anglicane. En exprimant sa revendication dans le langage d'une exigence et non pas celui d'une demande, il employa le langage de nation à nation, de souverains égaux, que les Iyouches développèrent dans la foulée de la ratification de la Convention de la Béjane et du Nord québécois de 1975. Alors qu'elles luttaient pour mettre fin à l'inondation de leur territoire, les neufs communautés cris isolées de l'est de la Béjane, dans le Nord du Québec, s'unirent pour articuler une identité commune de nation afin de garantir leurs droits territoriaux. Ce n'est pas une demande, c'est une exigence. Je ne vais plus demander, déclara Harry. Alors que demander implique s'en remettre à un pouvoir supérieur et participe ainsi aux politiques de la reconnaissance dénoncées par Coulthard, exige comment le respect de notre égal à soi. Cependant, il est important de noter que la demande d'Harry ne fut pas exprimée de manière oppositionnelle. Il a atténué sa demande, en effet, en précisant qu'elle n'était pas exprimée avec colère, mais avec le cœur ouvert. Il agit ainsi suivant l'éthique IU de la non-interférence et les normes communicationnelles IU de la non-confrontation. Leur approche conciliante fut également fondée sur la conception IU de leur souveraineté, soit une souveraineté qui coexiste et qui n'est pas incompatible avec les revendications concurrentes de la souveraineté des églises sur leurs âmes et des états coloniaux sur leur territoire, tel que l'ont démontré plusieurs anthropologues et historiens dans leurs travaux. Tavantage de participants IU à l'événement de Chissasibi exprimèrent leur désir et leur capacité d'autodétermination à travers le narratif de la confession. «Je ne savais pas pourquoi je ne pouvais pas aimer mes enfants. La vie en blanche verbale était ce que je faisais. Je suis désolée », affirma par exemple Elisabeth. À première vue, ce type de déclaration peut sembler impliquer le contraire d'articuler sa souveraineté. Se confenser, selon le sens commun, impliquerait se soumettre à un discours de vérité autoritaire et disciplinaire qui, en fin de compte, nous opprimerait. Pourtant, comme nous le rappelle Judith Butler, la philosophe, si Michel Foucault a mis de l'avant cette interprétation du dispositif de la conception dans ses premiers travaux, il l'a par ensuite désavoué pour plutôt proposer que la confession devrait être comprise comme une opération de fabrication de soie par laquelle le soie se constitue en la présence d'un autre. Cela ne suffit pas pour autant que la subjectité d'une personne cesse d'être régulée par la révélation de ses « vérités intérieures ». Butler affirme que la vue d'Antigone d'avoir enfreint la loi de Créon en enterrant son frère Polynis contient des traces à la fois d'un refus et d'une soumission à l'autorité du souverain de Théb. Antigone se soumet à la loi punitive de Créon en reconnaissant que l'enterrement de son frère est un crime, mais défie simultanément son autorité en refusant de nier qu'elle l'a enterrée. Or, je propose que les confessions prononcées par les Iyush lors de l'événement communautaire de Tsitsasibi ont effectué une soumission aux défiances similaires. En affirmant leur complicité dans la reproduction de structures coloniales d'oppression, les Iyush assumèrent leur responsabilité et leur engagement envers leur propre décolonisation. En admettant qu'ils avaient contribué à la reproduction par son intériorisation et sa naturalisation de la violence qui leur avait été infligée aux pensionnats, ils se détachèrent des dimensions très personnelles mais tenaces de leur assujettissement colonial, ce qu'Anne Stoller appelle la dimension contraignante du colonialisme. Reconnaître sa responsabilité par rapport à la violence qu'on a subie, toutefois, ne signifie pas accepter cette violence. Lorsqu'elle partagea la vérité de la victimisation de sa mère et de la sienne au pensionnat, Suzanne, que j'ai citée au tout début de la communication, affirma, et je la cite, « Je peux accepter que ma mère soit allée au pensionnat, mais qu'elle nous y ait envoyé aussi, ça non, je ne peux pas l'accepter, et je refuse de l'accepter. » Fin de la citation. Suzanne se réconcilia avec son passé en reconnaissant la richesse des épreuves que sa mère avait traversées. Rappelez-vous, elle dit, « Les épreuves sont vraiment riches, pas financièrement, mais humainement. » Néanmoins, elle résista à la tentation de comprendre la raison d'être de ces épreuves. « Pourquoi sa mère, qui avait elle-même souffert au pensionnat, y aurait-elle envoyé ? » Suzanne exprimant sa capacité d'autotermination en assumant son passé tout en établissant une limite à cette assomption. Ce faisant, elle accomplit ce que Glenn Coulthard appelle une « praxis transformatrice de désubjectivation ». La stabilité du colonialisme au Canada, soutient Coulthard, ne repose pas seulement sur des politiques et des pratiques permanentes d'oppression des Autochtones. Elle est également fondée sur l'intériorisation et la naturalisation chez les peuples autochtones, le cadre de références impérialistes qui rationalisent ces politiques et ces pratiques oppressives, tels que le « mythe évolutionniste de la civilisation » qui est en territoire IOU, justifia la scolarisation forcée des IOUCH aux pensionnats et la construction de barrages hydroélectriques sur leur territoire. L'autotermination des peuples autochtones, poursuit Coulthard, exige donc de se détacher de ces cadres en reconstruisant, et je le cite, « et redéployant de façon critique la culture et les traditions autochtones de manière à préfigurer une alternative radicale à la domination coloniale ». L'anthropologue Odinashoni, Audra Simpson, suggère que cette alternative prend la forme du refus. En exprimant son refus de continuer à être soumise ou à soumettre ses proches au regard colonial intériorisé, Suzanne se subjectiva comme sujet colonial tout en exprimant son désir d'aller de l'avant. Ce langage d'aller de l'avant, de tourner la page, lorsqu'il s'agit d'aborder les injustices historiques, a été minutieusement critiqué par de nombreux chercheurs, dont la professeure Atapascan, Diane Millon, en ce qui concerne la CVR canadienne. Ce langage est en effet celui des États néolibéraux qui, encourageant la production de sujets entrepreneurs pour qu'ils assument la responsabilité de s'occuper d'eux-mêmes et de leurs proches. Dans cette perspective, la responsabilité de réparer l'injustice des pensionnats n'incombrerait pas aux États coloniaux canadiens, mais aux sujets lésés eux-mêmes. Ce sont eux les sujets lésés qui devraient confesser leur douleur afin de tourner la page. Pourtant, dans son analyse généalogique de l'appropriation de cadres thérapeutiques dans les territoires autochtones au Canada, du type self-help, Diane Millon retrace comment certaines nations autochtones en sont venues à les redéfinir de manière à transcender le néolibéralisme. Je soutiens que les participants iouches à l'événement de la CVR HCCB ont de la même façon utilisé les interstices et les fissures du néolibéralisme pour paraphraser Diane Millon. Et ce, pour permettre la réalisation de leur auto-détermination dans cet entre-deux. Ils ne se sont pas uniquement soumis, en parlant de leur déshumanisation en tant qu'enfants, à la politique de reconnaissance de l'État canadien. Ils n'ont pas strictement embrassé l'identité de sujets souffrants des projets d'assimilation coloniale que leur proposait la CVR. Dans leur témoignage, ils ont également affirmé leur désir et leur capacité de se libérer de leur oppression. Pour conclure, les critiques des CVR en général et de la CVR canadienne en particulier ont raison de nous mettre en garde contre leurs limites en ce qui concerne le rééquilibrage des relations de pouvoir asymétriques à l'origine des injustices historiques qu'elles sont censées réparer. Ces critiques ne doivent pendant pas nous faire oublier la capacité des participants au CVR eux-mêmes de s'approprier et de réorienter leurs effets politiques. Si l'on ne prête pas attention à la redéfinition des termes de leur subjectivation par les victimes de violences d'État, on risque de compromettre la capacité des victimes de redéfinir les termes de leur subjectivation et de reproduire ainsi, quand on fait ça, quand on ignore la capacité des victimes, nous finissons par reproduire les structures de domination de ces critiques que nos critiques, notre critique des CVR visait pourtant à remettre en question. Dans les États colons comme l'Australie, le Canada ou les États-Unis, lorsque nous ne prêtons pas attention à ce qui dépasse les modèles dominants, nous finissons par renforcer, comme le souligne Elisabeth Povinelli, le mythe moderne colonial de notre universalité, le présupposé profondément ancré qu'il n'y aurait qu'un seul monde, le nôtre. Or, nos analyses savantes des luttes des peuples autochtones pour l'autotémanation doivent demeurer attentives à ce qui a historiquement refusé et continue de refuser d'être éliminées. Dans les fissures du colonialisme et de ses versions néolibérales contemporaines, des socialités résilientes et alternatives autochtones subsistent. Alors, une dernière petite image pour conclure. Ça, c'est une image qui a été populaire sur des T-shirts portés par des survivants qui ont participé aux travaux de la Commission vérité et conciliation. Alors, merci pour votre attention et au plaisir de vous voir la semaine prochaine pour discuter de tout cela avec vous. Bonjour à toutes et à tous, j'aimerais tout d'abord remercier Julie Graff, Marion Robineau et Amaury Frotté de m'avoir invitée à présenter une partie des réflexions tirées de ma thèse de doctorat. C'est réellement un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Ma présentation s'intitule Exposer qui nous sommes, la réinterprétation des collections du Musée McCord, Georgia et Montréal par les artistes contemporains des Premières Nations du Canada. Avant de commencer, je voudrais souligner que je me situe actuellement sur un territoire autochtone qui n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kangaaga comme gardienne des terres et des eaux. Georgia et Montréal est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Ma présentation se déroulera en quatre points. Je présenterai tout d'abord le Musée McCord et sa position à l'égard des autochtones. J'aborderai ensuite succinctement comment l'art contemporain des Premières Nations est intégré dans la programmation muséale. Je m'attarderai après spécifiquement sur le programme Artistes en résidence qui est l'objet de ma communication aujourd'hui. Enfin, je proposerai des pistes de réflexion sur les rôles endossés par les quatre artistes autochtones sélectionnés pour cette résidence. Le Musée McCord a ouvert ses portes à Montréal en 1921, il y a 100 ans cette année, à partir des collections de David Ross McCord, né en 1844 et décédé en 1930. Collectionneur de l'ère victorienne, il évoluait dans le milieu bourgeois et anglophone montréalais de la deuxième moitié du XIXe siècle. Au même moment, une série de mesures coercitives et coloniales, dont la Loi sur les Indiens promulguée en 1876 est toujours en vigueur aujourd'hui, était mise en place par le gouvernement fédéral. La professionnalisation de l'anthropologie en Amérique du Nord et la création des collections muséales avaient également un effet retentissant sur les populations autochtones qui, peu à peu, n'avaient plus accès à leurs objets. En plus de s'intéresser aux artefacts canadiens, français et britanniques, Ross McCord se consacra à la collecte d'objets autochtones. À l'ouverture du musée, il en possédait 1500. Si le premier mandat de l'institution était de faire rayonner l'histoire canadienne dans son ensemble, le Musée McCord est désormais un musée d'histoire sociale orienté directement vers le passé, le présent et l'avenir de Montréal et de ses habitantes et habitants. Actuellement, la collection culture autochtone du musée compte plus de 16 000 objets. Jusqu'à la fin des années 80, plusieurs salles du musée présentaient les artefacts autochtones teintés, avec notre recul actuel d'une approche folklorique et romantique. Dès la réouverture du musée en 1992, après une série de travaux, les conservatrices successives de la collection, Myra McCaffrey puis Ghislaine Lemay, ont drastiquement transformé les pratiques de conservation et d'exposition, qui ont eu pour effet de faire basculer le Musée McCord vers un nouveau paradigme relationnel et muséologique avec les premiers peuples. Depuis février 2020, donc un peu plus d'un an maintenant, l'historien Jonathan Lemay, de la nation Wendat, occupe le poste de conservateur. D'autres collections qui ont trait à l'histoire canadienne sont conservées au Musée McCord. Une collection photographique impressionnante d'un million trois cent mille images, qui comprend notamment certains volumes de photographures d'Edouard Curtis, et le fond du studio de William Notman, célèbre photographe montréalais du XIXe siècle, qui documenta notamment la vie à l'époque victorienne. Une collection de costumes, modes et textiles du XIXe à aujourd'hui. Une collection de cultures matérielles, qui comprend notamment les arts décoratifs, les arts ménagers, les jouets, les jeux des armes. Une collection d'art documentaire, et enfin, des archives parmi les plus importantes pour l'histoire du Québec et du Canada, tant par leur qualité que le nombre de mètres linéaires conservés. Les fusions récentes avec le Musée Stuart et le Musée de la mode, aux mandats et missions similaires, ont aussi permis l'enrichissement des collections déjà existantes. Alors qu'au Canada, les musées d'art ne se sont intéressés aux arts visuels autochtones qu'à partir de la fin des années 80, les musées d'histoire et de civilisation n'ont cessé d'exposer des œuvres créées par les Premières Nations, participant de ce fait à une catégorisation formelle et fonctionnelle qui est encore présente aujourd'hui au détriment de ces artistes. À partir de 1999, le Musée McCord a presque systématiquement intégré les œuvres d'art contemporain des Premières Nations dans ses expositions, et le rythme s'est accéléré à l'arrivée de Suzanne Sauvage comme présidente et chef de la direction en 2010. Au total, 15 des 30 expositions à thématiques autochtones présentées depuis 1992 ont intégré des œuvres des Premières Nations, bien que la politique d'acquisition de l'institution n'en prévoit pas le collectionnement. La moitié de ces expositions est collective, et les autres expositions sont solos. Les artistes présentés sont reconnus par leur père du monde des arts, et leur travail, est aussi présentés dans des musées et des galeries d'art en dehors des établissements liés aux disciplines de l'histoire et de l'anthropologie. Le Musée McCord s'en sert donc dans le circuit de l'art contemporain, aux côtés des musées d'art, des galeries et même des biennales, malgré une histoire et un mandat différents. Par ailleurs, depuis une vingtaine d'années, dans le monde muséal occidental, exposer des œuvres contemporaines en relation avec les collections historiques et anthropologiques est une tendance assez répandue et bien documentée. Le Musée McCord ne fait pas figure d'exception et a créé en 2012 le programme Artistes en résidence. Ce programme consiste à revisiter la dimension sociale et historique des collections du musée et à réfléchir à la manière dont elle contribue à l'identité montréalaise. L'ensemble des collections a le potentiel d'être le sujet de recherche et de création des artistes sélectionnés. Pour cette présentation, je me concentrerai exclusivement sur le cas de ces résidences et l'art contemporain des Premières Nations pour la simple raison que je n'ai pas étudié la présentation et les enjeux liés à la présence d'œuvres contemporaines d'artistes inuit et métis au Musée McCord. J'emploierai également principalement le féminin puisque la majorité des artistes, trois sur quatre, dont je vais parler, sont des femmes. Donc les quatre artistes des Premières Nations qui ont présenté le fruit de leur résidence dans une exposition solo sont Kent Monkman qui est d'origine crie et irlandaise, Nadia Myer, Anishinaabe québécoise, Hannah Klaus, Ken Gaga canadienne et enfin Meryl McMaster, Neiwa, britannique et néerlandaise. Regardons ensemble plus précisément ces quatre résidences. La première, en 2014, a été effectuée par Kent Monkman qui a présenté l'exposition Bienvenue à l'atelier. Dans cette exposition, il y avait une œuvre intitulée Bienvenue à l'atelier, une allégorie de la réflexion artistique et de la transformation. Monkman s'est inspiré du sujet et de la composition de l'œuvre de Gustave Courbet, L'atelier du peintre, allégorie réelle déterminant une phase de cette année de ma vie artistique et morale, mais aussi d'une sélection de photographies du studio Notman que vous voyez à gauche sur la photographie. Le résultat pictural est une fresque sociale montréalaise incluant des figures autochtones pour les replacer visuellement et socialement dans ce passé fragmenté. Exposé derrière d'immenses parois vitrées, l'artiste a aussi joué sur la juxtaposition visuelle entre ses personnages, son autoportrait qui est au centre de l'œuvre et le propre reflet du public qui était d'ailleurs invité à se prendre en selfie avec l'œuvre monumentale. En plus de la rencontre des personnages de Notman dans un même espace-temps, cette toile proposait un dialogue actuel entre la photographie et la peinture, deux médiums fortement en concurrence l'un avec l'autre au XIXe siècle. La deuxième résidence est celle de Nadia Myr qui est intitulée « Decolonial gesture or doing it wrong » « Refaire le chemin » qui consistait à recréer des objets de facture et d'inspiration autochtones à partir de patrons destinés à la jante féminine victorienne et aisée du XIXe siècle et patrons qui sont conservés dans les collections du musée. Les instructions étaient lues par plusieurs conservatrices de façon à ce que l'artiste ne soit guidé que par la voix. L'objectif était de réapprendre les gestes, les modèles, les techniques de ses ancêtres pour la plupart oubliés et qui sont une conséquence de la rupture de transmission intergénérationnelle des savoir-faire traditionnels. En refaisant plusieurs objets à l'esthétique autochtone, Myr se réappropriait donc des connaissances ancestrales par l'oralité qui est le médium de prédilection pour la transmission des connaissances. Elle critiquait aussi les politiques assimilationnistes canadiennes à une époque où la mode était à l'esthétique autochtone à laquelle on avait retiré la symbolique, l'invisible transmis manuellement et oralement dans les communautés pour la fabrication d'objets au profit d'un archivage textuel proprement occidental. Ces objets, recréés en 2016, dialoguaient également avec d'autres artefacts autochtones conservés dans les collections du musée. Cette proximité formelle était amplifiée par une autre conversation, celle du geste de la transmission, du temps de fabrication et de l'échange des connaissances. La troisième résidence est celle de Hannah Klaus en 2019 qui a présenté « C'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés ». Sa résidence lui a permis d'explorer les liens qui se tissaient avec les ancêtres par le biais de symboles autochtones, des archives et des artefacts issus de la catégorie des arts décoratifs canadiens. Sa recherche a mis en lumière des couches successives de compréhension et d'appréhension des objets, des dialogues absents ou interrompus entre autochtones et alloctones des décennies passées. Son objectif était de proposer une rencontre qui n'avait pas eu lieu ou qui avait existé mais de manière si ténue que les traces étaient devenues illisibles, voire invisibles. Son exposition permettait en quelque sorte de réparer cette brèche d'incompréhension ou de dialogue interrompue grâce à des œuvres qui invitaient à ressentir ensemble, à lier les sens entre eux. Pour elles, la rencontre est cérémonie qu'il faut honorer et respecter. Pour exemple, l'installation Souvenir Passage Oubli que vous voyez au premier plan par l'image de gauche reprenait l'esthétique des services athées comme ceux conservés dans les collections. Reproduits en cire d'abeille, ces tasses sont à la fois le fruit de la nature qu'il faut honorer pour leur préciosité et les remèdes qu'elles nous offrent mais rappellent aussi par le médium, les premiers enregistrements sonores que les anthropologues ont produits sur des rouleaux de cire, des enregistrements de chants, notamment autochtones et de dialogue. Disposés en cercle avec des branches et des fruits de conifères, Klaus invite à partager un thé autochtone et à reprendre la discussion. L'espace d'exposition devenait une sorte de lieu ou d'où émanait une forme de spiritualité et de communion silencieuse. Finalement, l'exposition Il fut un chant de Meryl McMaster actuellement à l'affiche porte sur la nature. En sélectionnant dans la collection de cultures matérielles des cloches de verre et un pare-feu à l'intérieur desquels sont disposés des oiseaux et insectes naturalisés ainsi que des végétaux que vous voyez sur l'image de gauche, McMaster interroge notre rapport avec le territoire et ceux qui le composent. Les trois œuvres créées pour l'occasion replacent la nature, les animaux au centre des spiritualités autochtones et des visions du monde tout en créant des liens directs avec l'évolution des sciences naturelles depuis le XIXe siècle. Du jeu perpétuel entre le vivant et la mort, entre la mise sous cloche pour mieux maîtriser le monde et l'onirisme de la liberté, McMaster réinterprète aussi la place que les autochtones avaient et ont encore dans les taxonomies muséales. Finalement, cette mise sous cloche sous forme de curiosité aurait eu pour effet de figer des espèces animales et humaines sans prendre en considération leurs aspects holistiques et le temps qui passe, impossible à arrêter malgré les efforts occidentaux. Ce contrôle sur l'environnement explose face aux mouvements de la vie, de la mort et des mondes invisibles. Finalement, Mankman et Myr ont utilisé les collections pour réfléchir aux ruptures relationnelles et culturelles survenues depuis la colonisation et fortement marquées par une appropriation stéréotypée des images et des traditions autochtones à l'époque victorienne. Klaus a plutôt valorisé la continuité esthétique par la création en rendant hommage aux aînés et aux multiples relations tissées entre les groupes culturels. Enfin, McMaster a mis en évidence les relations tantôt vivantes, tantôt mortifères que les autochtones et les alloctones entretiennent avec le territoire, qu'ils soient libres ou naturalisés. Bien plus qu'une simple résidence, entre guillemets, il incombe aux artistes autochtones un autre rôle sûrement moins présent pour les autres artistes d'origine européenne et ou nord-américaine, celui d'ouvrir à de nouvelles perspectives et à réfléchir à l'histoire coloniale véhiculée par les collections et le musée comme espace discursif. Ces artistes sont implicitement invités à bousculer les connaissances établies par la production d'un nouveau savoir, non plus basées sur des recherches disciplinaires, mais plutôt sur les notions de sensibles, d'identité et d'expérience historique et actuelle autochtone. Par ailleurs, en plus de mettre en valeur la recherche et la lecture personnelle des artistes, ce programme leur donne l'occasion de décoloniser et d'autochtoniser les discours, les collections, l'espace d'exposition, sans que la voix des conservateurs et des conservatrices n'interfèrent dans leur création ni ne supplantent leur discours. Par le travail sur l'absence des figures autochtones ou la stéréotypie de celles-ci, elles ont repris possession des histoires des Premières Nations qui vont à l'encontre de la construction des discours alloctones ainsi que des pratiques de collectionnement et de classification scientifique issues des Lumières dont a hérité aussi le musée Mécor. En effet, par l'objectif de ce programme, le musée a lui-même déterminé les conditions de réalisation de ce glissement de pouvoir vers une interprétation artistique. L'apport de ces quatre artistes constitue de ce point de vue un terreau fertile pour des réflexions sur la construction identitaire des Premières Nations et de leur représentation. En prenant les collections comme point de départ, ces artistes ont mis en évidence des connexions auparavant invisibles, de nouvelles connaissances, des mises en relation entre les aspects matériels et immatériels, usuels et esthétiques, des savoirs reliés à l'usage pratique et aux spiritualités sont retrouvés et re-territorialisés aussi bien dans un espace personnel et artistique autochtone que dans le lieu physique de l'exposition par définition coloniale. Il est également très intéressant de noter que les quatre artistes sélectionnés en choisissant systématiquement des objets du XIXe siècle questionnent les histoires et les représentations diffusées dès cette époque, mais indirectement aussi la place du musée et l'existence de ces collections créées dans les mêmes années. Cette période n'est bien évidemment pas un hasard puisque le XIXe et le début du XXe siècle sont marqués par ce que l'on appelle la période d'anthropologie d'urgence, moment où amateurs bien nantis, apprentis, anthropologues, curieux, missionnaires, amassaient le plus d'objets autochtones alors même que les communautés étaient fortement affaiblis par des mesures gouvernementales racistes et colonialistes. Kent Monkman, Nadia Meer, Hannah Klaus et Meryl McMaster font alors ressurgir cette histoire ancrée dans leur propre mémoire familiale mais encore trop souvent effacée du récit national canadien malgré l'existence d'artefacts qui peuvent en être des témoins selon la perspective adoptée. Rappelons aussi que les artistes n'intègrent pas ou très peu les collections autochtones à leur réflexion et au résultat de leur résidence. Si ces artefacts sont montrés, ils désignent plutôt une continuité culturelle et identitaire et brillent par leur statut de résurgence formelle et spirituelle. Les artistes ont plutôt puisé dans les collections qui ne les représentent pas directement mais qui portent tous les indices du colonialisme et de leur histoire. La conquête du territoire, l'écrasement social et identitaire, la perte des repères culturels, l'enfermement de la nature. Tous ces thèmes s'expriment à travers les objets exposés mais il semble que seul un discours et une réflexion artistique soient à même de les révéler au monde, aux conservateurs et conservatrices du musée et au public pour qui ces indices de la présence coloniale sont tellement communs, intégrés qu'il et elle ne les voit plus ni ne les questionnent. En explorant des collections qui de prime abord ne leur seraient pas destinées, ces quatre artistes redéfinissent les frontières du droit de parole et des signes sémantiques et formels qui leur sont affublés par des étiquettes soit invisibles soit récurrentes à leur égard. La mise en question de l'histoire et des stéréotypes passe ainsi non pas par une valorisation des artefacts autochtones mais bien par une mise en lumière des histoires, des représentations, des valeurs des premiers peuples dans toutes les autres sphères et les autres dimensions qui ne s'y rapportent pas directement. La remise en cause du colonialisme, du rapport occidental aux objets, aux territoires, au collectionnement est alors beaucoup plus forte que si elle n'avait été engagée comme il a longtemps été la norme qu'à partir de la collection autochtone dont on attend encore justement ce type de discours au XXIe siècle. La force du message artistique réside finalement dans ce pas de côté et dans cette prise de liberté, être une personne, être une artiste autochtone et réfléchir aux collections occidentales qui ont participé à leur destruction pour révéler au monde qui sont les premiers peuples en réfléchissant à partir des objets et des histoires coloniales. Pour conclure, le programme Artistes en résidence a donc permis depuis l'exposition de Cap Monkman en 2014 de laisser émerger les dimensions culturelles, historiques, spirituelles des Premières Nations dans toutes les collections du Musée Mécor. Jodjague Montréal est donc bel et bien autochtone. La présence des premiers peuples est infinie, diffuse. Les artistes disent nous sommes là depuis toujours et même si les musées nous ont cantonné à une culture matérielle catégorisée comme étant autochtone, nos épistémologies et nos ontologies pulsent en miroir partout et dans vos objets et dans votre vision du monde. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une belle suite de journées d'études. Merci à tous et à toutes pour ces belles et riches informations. Je laisse tout de suite la parole à Laurent Jérôme, anthropologue, professeur au département des sciences et religions de l'Université du Québec à Montréal, directeur de la revue Recherche Amérienne au Québec pour modérer la discussion. Nous avons donc une petite heure devant nous. Laurent, c'est à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup Marion. J'en profite tout de suite en commençant pour remercier évidemment les organisateurs pour cette belle invitation. À Maury Frotté, Julie Graff et Marion Robineau, je trouve que cette initiative est absolument nécessaire et devrait être reproduite, voire être poursuivie. Je me souviens d'un événement il y a quelques années de ça maintenant, en 2006, qui a été organisé à Paris par les collègues Natacha Gagné, Marie Salin et Thibaut Martin, le regretté Thibaut Martin, qui visait justement à offrir des réflexions croisées, comparées sur cette question de l'autochtonie, concept évidemment très discuté, et des disparités de vision, de pratique et de savoir dans la recherche en fonction des traditions scientifiques, qu'elles soient françaises ou québécoises. En l'occurrence, c'était vraiment le thème qui a donné un objet, un objet très intéressant, un livre, un collectif, autochtonie, vu de France et de Québec. Et je crois qu'on est aujourd'hui à travers ces riches présentations, comme vous l'avez souligné, qui sont de manière un petit peu ironique, toutes situées en territoire nord-américain, mais qui interpelle, j'imagine, un certain nombre de chercheurs de l'autre côté, de votre côté de l'Atlantique. Et je crois que c'est un débat nécessaire qu'il faut avoir sur les enjeux liés au savoir et aux pratiques de recherche dans ces deux régions du monde. Donc, je profite également pour remercier l'équipe de la recherche du musée du Quai Branly qui démontre vraiment beaucoup d'énergie à faire valoir un certain nombre de dynamiques liées aux recherches portant sur les questions autochtones en Amérique du Nord et toujours dans un regard croisé. On le voit à travers la diversité des présentations aujourd'hui. On était en territoire ici au Québec, au Canada, en territoire communautaire de différentes premières nations mais aussi en territoire urbain. On a eu une réflexion évidemment sur Montréal, Jodjage et évidemment ce qu'on a peut-être moins et en cela je trouve ça vraiment stimulant ce qui a été proposé par Thierry une réflexion comparative avec ce qui se passe aux États-Unis. Pour ma part, je dois souligner que j'ai relevé un certain nombre de thèmes transversaux extrêmement intéressants dans vos riches présentations. Le premier thème pour moi étant sur cette question de l'importance de la recherche en sciences sociales pour les communautés et pour la continuité et l'affirmation des communautés autochtones. C'est évidemment selon moi l'importance du récit et de la transmission intergénérationnelle de ce récit. De par le thème avancé dans ce colloque, ces récits que vous avez pointés, que vous avez documentés, prennent différentes formes. Je crois qu'on a eu la démonstration avec l'intervention de Jean-Philippe de l'importance de considérer les récits de trajectoires individuelles, personnelles. Au-delà de tous ces processus d'institutionnalisation des savoirs, il y a, comme le rappelle Jean-Philippe, des trajectoires individuelles, personnelles dans chaque nation qui s'insèrent dans des processus plus généraux mais qui méritent d'être connus et documentés. Évidemment, les récits d'expériences vécues, on l'a vu avec la présentation de Karine Vantun, des récits d'expériences vécues, de souffrance, de violence. Certains récits ont été vraiment connus très tôt, évidemment, dans les communautés autochtones. Ça a pris du temps à ce que ces récits pénètrent l'ensemble de la société. C'est ça, peut-être, l'apport des consultations, en tout cas, des commissions publiques d'enquête, c'est que ces récits-là ont imprégné l'ensemble de la communauté et de la société non autochtone plus particulièrement. Évidemment, les récits associés aux objets, aux collections, aux créations artistiques mentionnées par Marie-Charlotte Franco et évidemment, ce rapport très important qui a été mis en valeur par Thierry, qui est ce rapport entre sources orales, traditions orales et les sources écrites. La place des archives, qui est bien le thème finalement de ces deux journées, la place des archives et notamment leur relecture dans les revendications politiques actuelles, à la fois par les communautés autochtones mais aussi par les chercheurs. Selon moi, il y a un deuxième thème qui est quelque part transversal, qui a peut-être été moins abordé et qui pourrait peut-être faire l'objet d'une discussion. Ça a été abordé par Jean-Philippe dans son introduction. C'est l'importance de la langue, évidemment. L'importance de la langue dans ces processus de continuité culturelle, une disparité assez importante dans les Amériques. La langue maternelle est évidemment parlée par un certain nombre de premières nations, par un certain nombre de groupes autochtones, mais ce n'est pas le cas partout. Juste au passage, mentionné, puisque nous avons ici Jean-Philippe représentant de la nation Huron-Wendat, le projet Yawenda qui a été réalisé à Wendake entre 2007 et 2012. J'imagine que ça s'est poursuivi en dehors de ce laps de temps qui était associé à un projet de recherche où on a travaillé deux concerts entre les experts locaux Wendat, des experts universitaires, dans une approche justement interdisciplinaire pour utiliser les archives, notamment, entre autres, tout le travail qui a été fait par l'ethnologue Marius Barbeau, mais pas seulement, il y a eu un certain nombre de dictionnaires, pour offrir des initiatives de réappropriation, de transmission et voire d'enseignement de la langue Wendat. Ce n'est pas le cas évidemment partout, ces processus de réappropriation, de transmission, il y a des défis qui sont différents en fonction des nations, mais je crois que l'importance de la langue et notamment de la valorisation des langues autochtones aujourd'hui doit être considérée dans ces processus de continuité culturelle. Évidemment, troisième thème qui saute aux yeux, qu'on entend beaucoup d'ailleurs dans les revendications actuelles, c'est le thème du territoire et de la relation au territoire, qui prend différentes formes à travers les différentes présentations, les initiatives, on va dire, des communautés, les initiatives institutionnalisées. On le voit à travers le bureau d'Union Wenso du côté Wendat où on a une organisation locale qui prend en charge les recherches, que ce soit avec des experts locaux, mais, et on le sait, ça a été rappelé par Jean-Philippe, dans une relation quand même avec le monde académique, avec le monde des chercheurs pour qu'il y ait un dialogue pour faire avancer un certain nombre de savoirs. La relation au territoire qui a bien été mise en valeur par Thierry dans sa communication à travers les relations développées par les pailloux. Également, la relation au territoire qui s'exprime à travers les créations artistiques contemporaines et plus particulièrement à travers la relation aux objets, relations qui sont revendiquées par les porteurs de savoirs, par les artistes. et évidemment dans relations au territoire qui s'exprime de manière un peu plus violente, qui fait référence au colonialisme, qui est à questionner et à documenter en termes de rupture où les témoignages de la commission vérité et réconciliation ont mis en valeur ce déracinement provoqué par l'épisode des pensionnats et la transmission intergénérationnelle que ces ruptures ont entraînées à l'intérieur de plusieurs familles, de plusieurs individus. Ce ne sont là que quelques thèmes transversaux. D'autres pourraient être développés, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais j'avais peut-être en attendant quelques questions de l'ensemble des spectateurs. J'avais peut-être quelques points à poser à nos intervenants de manière transversale en vous demandant évidemment de répondre de manière concise pour qu'on ait le temps d'avancer aussi dans les conversations. Parmi les questions qui pour moi ont été peut-être abordées de manière marginale, mais je suis certain que chacun d'entre vous avait quelque chose à dire là-dessus. Il y a d'abord la question de la complexité des savoirs qu'on vise à documenter dans les processus actuels de recherche et on voit qu'il y a quand même une emphase à mettre sur les savoirs spécifiques, sur les savoirs familiaux. On entend beaucoup d'initiatives qui sont portées dans le cadre de vos différents projets ou différentes initiatives, différents projets de recherche qui sont orientées dans une optique très institutionnalisée. On a un bureau organisé à Wendake, on a évoqué par Thierry des mouvements politico-religieux qui sont reconnus et qui ont été documentés depuis plusieurs années. On a le rapport évidemment à l'institution muséale. Tout ce qui concerne la CVR a mis en valeur plusieurs expériences individuelles, mais la première question que j'avais c'est comment intégrer dans les recherches, comment considérer et dans quelle mesure le faites-vous chacun de votre côté cette dimension familiale qui est extrêmement importante quand vient le temps de parler de continuité culturelle, de rapport au territoire, de transmission des savoirs dans les communautés autochtones. Ça c'était peut-être la première question que j'avais à vous poser. La deuxième, je vais y aller tout de suite, elle me paraît importante, je vous laisserai répondre après, c'est celle de l'accessibilité. L'accessibilité notamment aux savoirs et aux archives. Cette question selon moi se pose de différentes manières. Ça a été mentionné par Thierry et ça va faire l'objet d'une réflexion plus particulière demain. On a aujourd'hui, je pense qu'il faut le reconnaître, un problème ou des réflexions à mener pour rendre accessible à la fois les collections, les objets, les savoirs, collectés par des institutions et par institutions. J'entends évidemment autant les musées que les universités. Nos projets de recherche font appel à un certain nombre de méthodologies, de stratégies de collecte de données, mais malgré une revendication qui quand même date de plusieurs décennies, on se souvient de Vine Deloria qui dénonçait un peu l'hermétisme d'ailleurs sur le ton de l'humour et des pratiques de recherche anthropologique, on ne parvient pas encore totalement à rendre accessible ces données, ces savoirs produits au sein des milieux de la recherche et de la rendre accessible pour les individus, pour les familles, pour les communautés. On a différentes stratégies aujourd'hui avec les nouveaux moyens technologiques, numériques, mais ma question porte précisément sur ce point-là et elle concerne à la fois les chercheurs non-autochtones, mais aussi la question, je l'adresse à Jean-Philippe puisqu'il n'est pas forcément plus facile de rendre accessibles des savoirs quand on est soi-même autochtone à sa propre population et doit y avoir des stratégies. Donc la question de l'accessibilité, de la restitution des savoirs, pour moi aujourd'hui et pour un ensemble de réflexions me paraît assez importante, une question assez importante à poser dans le cadre des différents projets. Alors je lance pour l'instant ces deux pistes de discussion sur la dimension peut-être plus des savoirs spécifiques et familiaux et sur la dimension de l'accessibilité en vous laissant la parole. Je vais y aller au hasard par exemple en donnant la parole tout de suite à Marie-Charlotte si elle veut bien commencer. Merci beaucoup Laurent pour ces deux questions très intéressantes. Alors je vais essayer d'y répondre en réfléchissant en même temps. La question de la complexité des savoirs à documenter, c'est une vraie question qui se pose dans les musées depuis très longtemps puis le Quai Branly justement collabore avec le Musée Mécord ou le Musée Mécord collabore avec le Quai Branly aussi sur la documentation des collections au musée du Quai Branly. S'agissant des résidences d'artistes je pense que la documentation des collections issues des résidences est une conséquence heureuse de ce type de projet-là mais n'est pas forcément et un des objectifs mais pas forcément l'objectif principal ou en tout cas avoué et la documentation escomptée n'est pas forcément celle que le musée aurait attendue en tout cas. Et puis pour la question des résidences c'est un peu compliqué parce que les artistes parlent pour pour elles et pour eux en l'occurrence pour Kent Monkman et aussi pour leur communauté sans forcément prendre en compte et en considération l'entièreté des savoirs que la communauté peut avoir puisque la résidence est une résidence personnelle. Mais juste pour donner un exemple très rapide la question des savoirs spécifiques et familiaux juste pour prendre l'exemple de Anna Claus au niveau des tasses en fait les tasses sont issues de la collection de sa maman mais s'apparentent à celles aussi s'apparentent aux tasses que le musée McCord conserve dans sa collection d'arts décoratifs et arménagers. Donc il y a un rapport comme ça mais qui est peut-être moins facilement visible que si ça avait été des objets autochtones dits traditionnels par leur aspect formels est-ce que est-ce que je peux répondre aussi à la deuxième question tout de suite ou on va peut-être enchaîner sur cette première thématique et revenir ensuite sur la question de l'accessibilité. Je vais m'arrêter là pour laisser parler mes collègues peut-être. Merci Marie-Charlotte. Est-ce que Karine est-ce que tu veux enchaîner ? Je pense que Jean-Philippe avait envie d'enchaîner et je j'ai pour habitude de laisser parler mes collègues autochtones en premier. Vas-y Jean-Philippe. Oui, en fait merci beaucoup pour l'opportunité. En fait j'étais en train de réfléchir beaucoup à la question sur les archives mais comme on y reviendra je vais me repencher sur la question des familles. C'est une vaste question à laquelle on ne peut pas répondre je crois entièrement le milieu dans lequel je travaille fait en sorte qu'on a un rapport particulier d'un point de vue science social mais on a un rapport particulier avec l'objet d'études. Je le mets bien ici en guillemets parce que les membres de ma nation ne sont pas des objets d'études mais par la force des choses lorsqu'il y a une approche une approche une démarche anthropologique qui est faite auprès de familles d'individus de groupes forcément deviennent un peu des objets d'études mais en fait c'est un travail de longue haleine de pouvoir concilier la démarche scientifique qui est un peu le vecteur qui est un peu la porte d'entrée vers cette quête de légitimité en tant qu'institution le bureau d'union Wensio bien que petit peu de moyens mais qui continue à grandir et à acquérir des moyens à la base de son identité propre doit faire preuve de sa légitimité d'un point de vue scientifique j'en ai abordé brèvement tantôt mais nous devons concilier un des aspects fondamentaux qui est lié à une histoire propre à la nation Huron-Wendat et à toutes les premières nations c'est-à-dire l'importance de leur réalité et ici le jeu la façon dont nous approchons les familles c'est en sorte que nous sommes constamment confrontés à une espèce de dualité entre les principes d'objectivité des disciplines scientifiques et le fait de composer avec un sujet humain qui est complexe c'est là-dessus que je forcerais la discussion parce qu'il y a différents aspects qui sont reliés ici il y a des enjeux éthiques mais pour moi cet enjeu-là l'aspect le plus important je ne veux pas aller trop loin là-dessus mais cette dualité parce que actuellement il est très de bonne augure de parler de l'importance de la tradition orale dans les domaines législatifs dans le juridique c'est de plus en plus admis dans les milieux scientifiques c'est de plus en plus valorisé mais est-ce réellement pris en compte en termes légitimes en termes d'atteindre un niveau égal au sujet des disciplines scientifiques je ferais référence à une allocution de Denis Dallage récemment au congrès de l'ACFAS qui posait une question très intéressante c'est-à-dire que l'histoire orale ne peut pas atteindre le même niveau que les disciplines scientifiques pour des raisons par exemple de postulats d'objectivité mais ça pose des questions pour les communautés autochtones qui sont fondamentales parce que nous n'avons pas d'histoire écrite majoritairement et donc cette oralité-là devient le cœur le cœur de notre démarche et donc ça devient un sujet très sensible je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait continuer longtemps mais c'est un sujet très complexe merci merci Jean-Philippe Karine est-ce que tu veux enchaîner oui je vais arrêter de m'insubordonner alors oui donc c'est sûr que dans le cadre de ma présentation j'ai mis l'accent sur la mise en forme du récit dans un contexte dans un contexte institutionnalisé qui était la CVR mais c'est sûr que dans mes propres recherches sur le terrain je me suis intéressée avec les participants à la recherche comment cette histoire-là s'inscrivait dans le récit familial et là-dessus je suis tout à fait d'accord avec toi Laurent que c'est fondamental ce lien-là et que effectivement dans la mise bon j'ai pas beaucoup abordé cette dimension-là parce que j'ai pas vraiment travaillé dessus mais vous savez comme moi certains peut-être pas les auditeurs mais les gens autour de cette table virtuelle que les audiences en fait les témoignages que je vous ai mon analyse que je vous ai partagé mais les monstres témoignages que je vous ai partagé en fait ils sont accessibles en ligne ils sont dans leur version originale donc s'ils ont été prononcés en cri bien ils sont en cri et donc ces récits-là c'est sûr qu'ils sont pas sont vraiment qu'accessibles finalement dans le terme d'accessibilité aux personnes qui sont des familles finalement des communautés qui peuvent qui ont la maîtrise de la langue et qui peuvent les écouter etc et donc et donc c'est ça donc mais moi bien sûr dans mes recherches je fais je fais bien sûr le lien entre le récit familial et le et ces récits produits juste pour répondre rapidement merci Karine Thierry oui merci Laurent et puis aussi merci à Maury Julie et Marion et au musée du Guébranly pour organiser cette rencontre effectivement cette question de la dimension familiale de la continuité culturelle est essentielle moi j'ai beaucoup parlé de féminité et je pense que c'est aussi l'un des enjeux de cette continuité culturelle au sens de la famille mais pour peut-être revenir sur certains des thèmes qui ont été proposés dans la discussion c'est vrai que la question des traditions orales en ce qu'elle concerne les traditions familiales sont essentielles dans les cultures paillutes de MacDermit MacDermit est l'une des la dernière communauté de locuteurs de la langue paillute pour aussi revenir sur ce thème là et ça a été un des enjeux très important de ma recherche de thèse et ça continue à l'être je suis à MacDermit en ce moment et je prépare une demande de financement pour aider la tribu à développer des cours de paillutes et permettre aux anciens de créer des contenus de savoir de partager des contenus qui puissent être utilisés dans ces cours de paillutes pour l'école locale donc effectivement quand on parle de continuité culturelle c'est très important de penser ce rapport à la langue et c'est un rapport à la langue qui est peut-être parfois un peu fracturé par la dimension familiale c'est-à-dire qu'il y a une en tout cas dans la culture dans les cultures du Grand Bassin la souveraineté se situe davantage au niveau de la famille qu'au niveau de la nation et de ce fait il y a beaucoup de résistance à partager des contenus de savoir qui sont identifiés comme étant des enjeux de transmission familiale et donc c'est aussi ça qui est un obstacle un enjeu de la continuité culturelle c'est-à-dire de savoir ce qui peut être partagé ce qui peut être rendu public sans dénaturer les formes de transmission traditionnelle dans cette demande de financement que je prépare j'ai développé ce concept de manifestation c'est-à-dire de trouver un moyen de rendre un contenu existant public ou alors d'une manière qui soit acceptable par les familles parce que c'est bien de ça dont il s'agit ce n'est pas de faire de la en tout cas à McDermid ce n'est pas de faire de la revitalisation d'apporter des choses qui sont perdues c'est plutôt de rendre visible des choses qui existent qui sont transmises mais qui n'ont pas trouvé de manière appropriée pour être rendu public voilà et donc cette idée de manifestation pour moi elle est importante parce qu'elle reconnaît que ces savoirs sont continus et que la question c'est plutôt de savoir comment on les partage et dans quelles conditions ces contenus de savoirs peuvent être rendus public plutôt que de faire d'aller chercher des choses qui ont été perdues c'est pas de ça dont il s'agit mais je veux aussi bon c'est plutôt la deuxième question mais il y a quand même un moyen pour aller articuler le savoir les savoirs contenus dans les archives les savoirs qui existent ailleurs et les réarticuler avec la communauté mais ça doit être fait de manière organique voilà je m'arrête là parce que c'est plutôt la deuxième question de savoir comment rendre accessible les savoirs mais je rends la parole à Jérôme pour à Laurent pour en parler Merci Thierry cette transition toute trouvée donc on a effectivement un certain nombre de défis notamment pour la valorisation des savoirs on peut les c'est pas forcément en termes d'opposition que ça peut se poser mais ces savoirs institutionnels par rapport à ces savoirs ou ces pratiques on va dire citoyens pratiques et savoirs citoyens la place des individus dans on va dire le partage notamment la construction d'un certain nombre de corpus qui visent à favoriser la continuité les processus de continuité culturelle et c'est en ce sens là que je trouve que le fait de mettre l'emphase sur les savoirs familiaux interroge en même temps cette relation entre l'institution et le citoyen au sens large comment prendre en compte ces initiatives locales qui dépassent celles des centres culturels qui dépassent celles des musées qui dépassent évidemment celles aussi des recherches mais comment les considérer comment les valoriser et quels sont leurs rôles dans les initiatives actuelles je pense que c'est une question très importante dans ces stratégies de mise en valeur donc du côté Wendat on a un certain nombre d'initiatives j'ai mentionné le projet Yawenda qui a été mis en place il y a quelques années déjà il y a ce bureau Jean-Philippe confirmera mais c'est pas tous les groupes je ne sais pas quelle est la situation du côté pailloute mais ce n'est pas tous les groupes autochtones qui sont organisés structurés de cette manière là avec des bureaux du territoire du côté des Abenaki ici au Québec on a même un bureau de la recherche qui est chargé d'examiner les demandes qui viennent de l'extérieur de même faire une sélection des projets de recherche qui sont déposés pour identifier les relations entre les préoccupations de la nation et les intérêts des chercheurs donc je ne sais pas si Jean-Philippe pourrait nous parler un peu plus de manière un peu plus développée des initiatives actuelles de la nation Huron-Wendat et du bureau du territoire du Nian-Wensho par rapport à cette volonté de rendre accessible un certain nombre de savoirs évidemment la particularité de Wendake et de la nation Huron-Wendat c'est qu'elle possède un musée ce qui n'est encore pas le cas de toutes les premières nations qui n'ont pas forcément un musée la chance d'avoir un musée pour valoriser ces savoirs-là donc Jean-Philippe si jamais c'était possible de vraiment valoriser cette question-là l'accessibilité et notamment de rendre finalement compte comment ça se passe au niveau local de rendre compte des travaux du bureau du Nian-Wensho au niveau de la population de Wendake Oui en fait par précision aussi c'est-à-dire par référence à Odana que c'est le bureau du Nidakina d'ailleurs qui a bénéficié par le passé de discussions avec le bureau du Nian-Wensho qui était déjà construit donc ils ont pu bénéficier aussi de notre expérience cela étant dit le bureau du Nian-Wensho c'est un bureau territorial évidemment et ça renvoie souvent un peu au carcan vers lequel les populations sont parfois poussées c'est-à-dire l'affirmation territoriale donc c'est un enjeu qui est fondamentalement judiciarisé c'est une on pourrait aller jusqu'à la judiciarisation de l'histoire parce qu'on ne se fera pas de cacheterie ici aujourd'hui une bonne partie de la recherche qui est faite parfois est orientée par des impératifs judiciaires lorsqu'il y en a on n'est pas exempt au sein de la nation de ça donc souvent la prémisse de base ça a pu être ça mais le réel enjeu c'est d'être capable de retransmettre la culture d'une petite nation qui est morcelée j'ai parlé de mon expérience personnelle c'est-à-dire une exclusion une exclusion jusqu'à jusqu'à un certain point une exclusion identitaire reliée aux impératifs législatif dont j'ai parlé on parlait de la loi sur les indiens tout ce morcellement-là et les morceaux perdus ont fini par se recoller aujourd'hui une nation qui est un peu plus qui est plus grande qui a plus de membres et on doit être capable de concevoir des initiatives une initiative unique pour pouvoir mettre de l'avant cette culture qui est morcelée qui est fragmentaire qui est peu en notre possession malheureusement je dirais jusqu'à l'enjeu des musées musées institutions universités collectionneurs privés et compagnie on est on vit on subit on vit toutes sortes d'enjeux mais ces institutions-là possèdent énormément du patrimoine matériel immatériel qui est relié à la nation de manière tout à fait légale et normale dans d'autres cas ils subissent certains enjeux dans des cas très précis et donc on est confronté à un enjeu je parlais tantôt de légitimité on est confronté à un enjeu de légitimité qui impose un rapport vertical entre ces institutions et la nation donc une obligation à prouver notre valeur pour pouvoir et avoir une discussion d'égal à égal pour pouvoir présenter présenter notre comment dire faire valoir le besoin de soit se réapproprier ces outils-là ou d'entrer dans une relation de partage avec les institutions ou les individus je parle ici souvent des professionnels donc le bureau d'Union Winslow part de cette initiative-là parce qu'il n'y a pas et souvent parce que les initiatives ou les capacités de prévention à pouvoir témoigner de leur culture dans un contexte ici semi-urbain à Wendake qui est très particulier contrairement à des communautés qui sont isolées où il y a peut-être une unité une unité sur le territoire de réserve qui est plus forte ici il y a des individus de partout qui vivent avec des pressions sociales différentes à cause du contexte urbain ce qui fait qu'on doit être capable de concilier sur ces enjeux-là et le bureau d'Union Winslow a joué ce rôle-là le projet Yawenda c'est une chose ça a permis de fixer à travers une collaboration avec des chercheurs non autochtones et nos traditions un projet structurant qui a permis de créer de revitaliser la langue mais le bureau d'Union Winslow à travers ses recherches nous permet à la communauté un objet de diffusion comme le musée donne une capacité de pouvoir mettre de l'avant des objets tangibles encore faut-il les avoir et parfois l'enjeu c'est face à des institutions il y a tout l'enjeu de la rapatriation par exemple qui pourraient être abordés mais je vais m'arrêter là si ça peut répondre en partie à la question Merci Jean-Philippe quand on parle de musée évidemment on fait référence au lieu virtuel où on se trouve actuellement puisqu'on est accueilli virtuellement par le musée du Quai Branly donc qui lui-même est en train de développer toute une série d'initiatives justement et de réfléchir à ces questions là de l'accessibilité de la restitution le rapatriement on est peut-être encore dans un autre dans un autre champ d'intervention et d'action mais j'en profite pour faire le lien peut-être avec le musée Mécorne Marie-Charlotte puisque c'est quand même un thème que vous avez abordé dans vos travaux à la fois de thèse et actuel Oui effectivement au musée Mécorne la question de l'accessibilité se pose rapidement pour aujourd'hui de trois manières je pense la question de l'ouverture des conservateurs maintenant c'est Jonathan Lenné qui est Huron Wendat aussi de Wendake qui est le conservateur de la collection culture autochtone donc cette collection est rendue accessible à toute personne autochtone et non autochtone qui veut la consulter et le musée en fait de mes recherches de thèse j'ai démontré que le musée en fait a favori cette ouverture et cette accessibilité depuis la réouverture du musée dans les années 90 ou 92 exactement donc c'est vraiment une relation qui s'est tissée avec les communautés depuis presque 30 ans maintenant et le musée fait bonne figure parmi parmi ses 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 pairs pour pour permettre aux communautés et aux individus autochtones de se réapproprier leur savoir mais aussi se réapproprier le savoir issu des objets aussi par comment ces objets ont été fabriqués quels outils ont été utilisés quelles essences de bois par exemple quels dessins quels aspects formels sur les objets correspondent à certaines symboliques la deuxième chose par rapport à ça le musée aussi respecte beaucoup les prérogatives des communautés qui parfois ne veulent pas rendre certains objets accessibles justement et ça c'est vraiment intéressant ce retournement en fait d'accessibilité qui permet aussi de re-questionner de nuancer la question de musées universels qui serait censé contenir tout le savoir du monde et le rendre accessible à tout le monde ça je pense que c'est vraiment intéressant c'est une question qui se pose de plus en plus donc de finalement de réduire cette accessibilité aux personnes compétentes et conscientes aussi du pouvoir des objets qui sont conservés dans les musées et de tout l'aspect spirituel et parfois même profondément magique que ces objets ont et qui peuvent être parfois dangereux en fait selon les croyances des communautés ça je pense que c'est quelque chose qui est important et le musée McCord est très sensible à ça et la troisième chose et ça me fait aussi rebondir à ce que Karine disait sur la question de la langue et Laurent aussi parfois les objets sont documentés par les communautés et il y a eu notamment un projet avec des personnes inuites qui ont documenté les objets mais en langue inuptitude donc ces conversations ont été enregistrées mais sont inaccessibles aux conservateurs et conservatrices du musée qui ne parlent pas à l'inuptitude donc c'est aussi un savoir qui est presque réservé aux inuits et qui demande un financement important puisqu'il faut trouver des personnes qui peuvent traduire en inuptitude vraiment ces savoirs-là en français et en anglais sachant qu'il y a des concepts des mots qui sont intraduisibles donc ça c'est vraiment intéressant aussi sur cet aspect de non-compétence des musées à pouvoir exploiter un savoir que les inuits veulent quand même bien partager en fait donc je pense que je vais m'arrêter là pour mes trois nuances par rapport à l'accessibilité des collections Merci Merci Marie-Charlotte je pense que c'est un gros défi pour les musées déjà premièrement de parvenir à mobiliser des experts culturels des communautés visées et représentées dans les collections et ensuite il y a tout le défi de la manière dont on documente finalement ces savoirs liés aux objets et je crois que c'est un gros défi de traduction tous les musées sont confrontés à ces questions-là d'autant plus quand on a des collections internationales où il faut trouver des locuteurs ou des porteurs de savoirs qui sont vraiment orientés dans cette direction de les documenter et après il y a toute la question de la traduction évidemment donc je vois qu'il y a une question de Jean-Philippe peut-être avant de passer à Thierry je vais lui donner la parole j'imagine c'est pour rebondir sur ce qui vient d'être dit Oui en fait je trouvais que Mme Franco a souvent un point intéressant l'expertise touchée à plusieurs aspects que je n'aborderai pas mais la question de l'expertise la reconnaissance de l'expertise c'est-à-dire les institutions comme le Musée McCork peuvent font un grand travail qui est admirable et qu'on doit mentionner à laisser du lest c'est-à-dire à faire place à cette expertise des communautés sur leur propre histoire l'histoire n'est pas une propriété intellectuelle je n'entrerai pas dans le débat de l'appropriation culturelle mais à proprement parler n'est pas une propriété mais le conflit continuel qui subsiste c'est celui de c'est celui des institutions qui sont en position souvent dominante par leur historique et qui possèdent on parle ici d'objets par exemple qui possèdent à reconnaître l'expertise des communautés sur leur propre histoire et on pourrait faire le pont sur la tradition orale bien qu'il y a énormément d'expertise qui subsiste on pourrait remonter à Marius Barbeau vous y avez fait référence on est à une autre époque mais certes et même d'autres travaux de contemplation et demeurent que les communautés ont beaucoup à offrir et un des grands enjeux et celui-ci c'est le rapport vertical dont je parlais parfois un peu de domination entre les institutions les groupes de recherche versus les communautés ils persistent en partie à cause de cette cette difficulté à reconnaître l'expertise des communautés sur leur propre peut-être parce que on a peur et c'est légitime parfois on a peur de laisser aller un peu du lest sur nos postulats scientifiques nos règles d'objectivité fondamentales qu'on doit respecter à tout le monde merci je crois que c'est une question très importante mais qui a des échos aussi finalement pour les chercheurs c'est ce qu'on a longtemps reproché aux chercheurs et qu'on reproche encore aux chercheurs aux anthropologues plus particulièrement vraiment ce déséquilibre du pouvoir de reconnaître la contribution des partenaires avec lesquels on travaille et je crois que ça se pose évidemment dans le cas des musées ou des institutions culturelles ce sont des débats évidemment qui ne sont pas nouveaux mais qu'on n'est pas prêts de régler non plus Thierry peut-être juste en écho à cette discussion-là de voir un peu comment ça se passe sur votre propre terrain notamment avec les pailloux oui absolument je suis tout à fait d'accord avec Jean-Philippe les communautés enrichissent les contenus de savoir quand on va dans des archives qu'on trouve des enregistrements ou des livres des cahiers d'anthropologues d'ethnographes des vidéos et qu'on les rapporte en communauté c'est très très précieux pour les communautés mais c'est aussi précieux pour les anthropologues parce que ces contenus de savoir sont contextualisés à nouveau et parfois des nouvelles dimensions peuvent émerger mais il faut je pense qu'il faut aussi reconnaître que c'est difficile je veux reconnaître la difficulté qu'ont les communautés et les musées et les archives pour se connaître les uns les autres en fait les communautés ne peuvent pas savoir ce qu'il y a dans les archives si on ne leur a pas dit ou si elles ne le savent pas et les musées et les archives ne peuvent pas savoir qui sont les individus qui sont référencés dans leurs documents sans avoir un contact avec la communauté et alors c'est cette médiation que je pense que les anthropologues ont en responsabilité et c'est très important parce que souvent on a beaucoup parlé de fractures dans notre discussion aujourd'hui et je pense que c'est là aussi là qu'il y a une fracture c'est dans l'articulation des contenus de savoir et notre travail d'universitaire ou de chercheur c'est de trouver un moyen de remplir cette fracture ou du moins de faire un pont qui puisse qui puisse unir des interlocuteurs qui devraient parler quoi et donc dans mes recherches c'est vrai que ça ça a été très important c'est d'aller dans les archives et de rechercher toutes les traditions orales qui ont été enregistrées et parfois de pouvoir les rapporter dans les familles et c'est vrai que ça ouvre des portes parce que entre arriver en tant que jeune chercheur qui veut enregistrer des traditions orales et apprendre la perspective de la communauté et venir avec des contenus de savoir qui n'avaient pas forcément été complètement oubliés mais ou du moins dont les gens n'avaient pas d'enregistrement c'est deux mouvements différents parce que dans un sens c'est un échange on apporte des choses et on apprend de la communauté et dans l'autre c'est plutôt un rapport demandeur donc c'est important que les anthropologues soient utiles aux communautés voilà oui tout à fait c'est une grosse réflexion je pense que c'est d'ailleurs l'occupation si je peux me permettre principale de Karine actuellement dans ses recherches dans son approche ça amène toute la question qu'on n'aurait peut-être pas le temps de développer de la posture de la posture de recherche des débats effectivement si on parle de fractures il y a une grosse différence peut-être dans les traditions scientifiques européennes et nord-américaines ou des débats qui ne parviennent pas à être développés actuellement dans certains milieux de recherche en Europe mais Karine sur cette question-là d'essayer de combler ou en tout cas de favoriser cette relation je pense que ça fait partie de vos projets actuels oui là-dedans j'ai le plaisir justement d'être accompagnée par Karine je suis sûre que Jean-Philippe connaît Catherine Dussault Wendat et Monatali de Kitigan-Zibi le territoire sur lequel se situe l'université alors ben oui moi en fait c'est c'est vraiment dans le contexte d'avoir de commencer de commencer à voir dans mes classes des étudiants qui provenaient des territoires où je travaillais que j'ai commencé à être interpellée à penser comment comment rendre l'expérience universitaire en fait dans le langage je dirais du colloque où j'étais hier sécuritaire sur la culturellement sécuritaire mais aussi et là s'engage dans ce contexte-là tout un processus de décolonisation de l'enseignement qui va au-delà de reconnaître le territoire où on est ou d'ajouter quelques auteurs autochtones mais de transformer aussi ces pratiques d'enseignement pour adopter des pédagogies qui vont vraiment à l'encontre bon je suis allée au lycée français là qui vont vraiment à l'encontre du système éducatif où c'est l'excellence académique toujours qui est promue et qui sont plus construites sur l'échange entre le professeur et l'enseignant et entre le professeur et les étudiants où finalement tout le monde devient des apprenants alors c'est sûr que cette transformation du rapport ça bouscule ça bouscule ça dérange mais en tout cas moi personnellement je trouve ça très 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 enrichissant si c'est vraiment pour le dire rapidement parce que je veux laisser la place aux autres questions et malheureusement on a pu on a pu beaucoup de temps donc je vous avais encore quelques minutes mais écoutez on arrive on arrive au bout de la discussion on aurait pu vraiment continuer sur cette question de la posture notamment la posture de recherche plus particulièrement dans la construction des relations avec les milieux partenaires de nos recherches et comment cette reconnaissance d'une posture particulière permet aussi de contribuer à l'avancement des savoirs dans un autre paradigme est-ce que aujourd'hui on a encore la place pour développer des recherches en tant que non autochtones c'était un peu la question que posait Jean-Philippe à la fin de sa présentation mais je vois qu'il a la main levée alors je lui donne la parole tout de suite en fait j'avais oublié de fermer de baisser ma main mais en fait vous m'enlevez quand même les mots je crois fondamentalement que les chercheurs en fait j'ai beau être Wendat pour moi il est essentiel que les chercheurs peu importe leurs origines et leurs affiliations aient toute la latitude pour pouvoir effectuer des travaux de recherche je sais que bien des opinions peuvent subsister au sein des communautés au sein de la mienne moi je crois que l'enjeu n'est pas n'est pas là oui l'appropriation il y a une dimension éthique fondamentale il faut que les institutions et les chercheurs peu importe la discipline et les communautés se parlent et là s'atténuera le questionnement et le conflit la conflictualité entre est-ce que j'ai le droit ou je n'ai pas le droit de faire cette recherche qui suis-je en tant que Wendat pour pouvoir dire à un chercheur tu ne peux pas écrire un texte sur un aspect historique particulier de ma nation mais l'enjeu ce serait plutôt de dire mais toi en tant que chercheur qu'as-tu fait pour essayer d'aller chercher une vision pas totale parce que les enjeux ne sont pas il ne faut pas cesser de voir tous les enjeux scientifiques comme des phénomènes totaux qu'as-tu fait toi pour pouvoir aller chercher une vision plus complète plus objective qui laisse place à une interprétation qui peut être manquante et c'est ça et c'est vers ça il faut se parler et les initiatives par exemple d'interprétation entre des institutions non scientifiques comme par exemple Parc Canada je parle pour ma nation ou d'autres institutions parfois gouvernementales sont des aspects sont des outils majeurs pour l'affirmation culturelle mais il n'y a pas assez de travaux qui sont faits entre les institutions scientifiques comme les universités ou les institutions mondiales et les communautés parce qu'il y a une peur elle existe on ne sera pas de cachette elle existe elle tend à s'aménuiser mais elle existe et je crois aussi parce que Mme Vanthuyne parlait de reconnaissance territoriale on reconnaît le territoire sur lequel on est mais n'oublions pas une chose un des enjeux majeurs au Québec est la question de la reconnaissance territoriale les cris sont dans une situation particulière on n'abattrera pas dans ce débat-là au Québec il n'y a aucune reconnaissance territoriale formelle outre la convention de la Bay James c'est un fait ce qui n'est pas le cas géographiquement pour le reste du Canada en majorité ce qui fait qu'au Québec il y a tout l'enjeu de la reconnaissance de la légitimité des milieux scientifiques envers la continuité historique des communautés par exemple essentiellement sont des enjeux majeurs auxquels on est confrontés continuellement de se faire dire que nous ne sommes pas issus du territoire et tant qu'il n'y a pas de reconnaissance formelle dans la législation au niveau territorial il va y avoir un lien brisé avec la reconnaissance de légitimité des milieux scientifiques c'est mon humble opinion mais elle est quand même partagée chez nous merci beaucoup merci Jean-Philippe je pense que ça fait un excellent un excellent mot de de conclusion un mot de la fin pour cette pour cette première séance du colloque alors merci merci beaucoup à tous les quatre pour ces échanges et ces présentations c'était vraiment un honneur d'être là avec vous aujourd'hui c'est sûr qu'on aurait préféré être ensemble pour de vrai mais ça va ça va venir l'année prochaine j'espère donc je vais passer tout de suite la parole à Maurice Rottet j'imagine pour conclure cette première séance oui oui tout d'abord très rapidement merci à tous et à tous nos intervenants pour la qualité des interventions et de la discussion encore merci au musée et juste simplement pour vous dire que cette discussion reprend demain à 14h30 sur le même compte Youtube pour la deuxième partie de l'événement où justement on va passer de l'archive qu'on a créé aujourd'hui au selfie et on va étudier cette idée de l'investissement du cyberespace par les communautés autochtones et peut-être aussi un moyen d'explorer ces questions de transmission et d'accessibilité dont les discussions dont on a parlé là pendant cette discussion et on espère vous voir nombreux et nombreuses demain également merci et encore merci à tout le monde merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?